Hey, salut à tous, c'est Naï-chan. Bienvenue dans Kotatsu, votre émission en direct de Nagoya au Japon, présentée par Charles et Antoine. Merci d'être là aujourd'hui aussi, ça fait super plaisir. Un salut tranquillement, ça va commencer. J'ai hâte, je sens qu'on va encore bien s'amuser. C'est à vous les garçons. Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment ça va Charles ? Ça va tranquillement. Tu présentes toujours Kotatsu ? En tout cas, le début, c'est toi qui le fais. Bonjour à tous et bienvenue dans Kotatsu, comme vous l'a dit Naï-chan, votre émission toujours présentée par Charles et Antoine. Et le fond vert maléfique. Aujourd'hui, on a essayé de régler ça, mais c'est un peu mieux autour de nous, c'est un peu mieux sur les bords de la table ici. Mais il y a toujours cette zone-là qui glitche pas mal à cause des ombres. On a tout essayé. Changer d'éclairage, le mettre derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, devant. Tant pis. Même dans le fond vert, rien n'y fait. Donc on verra comment on va régler ça. Pas encore un kimono, a priori, on s'était dit la semaine prochaine. On s'était dit la semaine prochaine. Ouais. On s'était dit la semaine prochaine, voilà. On s'était dit rendez-vous dans... Une semaine. Dans une semaine. Faut changer d'appart, nous dit Cosmos, mais franchement, probablement que oui. On aimerait bien à terme avoir un studio, vraiment, quand on aura plus de visibilité et tout. À terme, peut-être, peut-être, peut-être dans un futur lointain. Ah oui, qui est dans le chat, là, il y a Joe, salut, salut, Léopold qui est là, déjà, je vois, Jaja Jojo. Zébul, Dave, Kinoko, salut à tous. Zane, Kitty qui est là aussi. Salut à tous les habitués de l'émission. Cosmos, on a Piedezza qui est là aussi. Ouais, les Sakura, c'est fini, là. Ouais, c'est fini. Raton fripon, tiens, salut. Franchement, il est goldé, ce pseudo. Raton fripon. Moi, je kiffe. Les Sakura, c'est fini, mais bon. On va quand même faire les kimonos, parce que de toute façon, les kimonos, on les porte en été, surtout. Avec les festivals, etc. Donc, il n'y a pas de soucis. Est-ce que, ouais, la musique, je pense que c'est bon, c'est pas trop trop fort, ça va. Ouais, il y a beaucoup, cet été, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de festivals. J'espère. Là, ça fait deux ans, c'est annulé. Ouais. Enfin, ça fait deux ans qu'il n'y a vraiment aucun festival. Il doit y en avoir un ou deux, l'année dernière, un ou deux qui sont maintenus, genre des petits trucs dans des petits quartiers et tout. Mais tous les gros festivals, c'était annulé. Mais là, cette année, je le sens mal aussi. J'ai déjà regardé, j'ai vite fait regardé, j'ai tapé événement Haïti, donc Haïti, c'est une autre région. Et je vois 2022, cancel, 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 cancel. Je pense que c'est mal barré, mais bon, j'ai l'espoir. On a vu une info passer sur la réouverture des frontières. Ouais. Bah là, le Kishida, donc le Premier ministre, qui a dit qu'il ferait tout son possible pour les réouvrir en juin. Donc on espère que dans la foulée, bah voilà, il y aura... Ça serait ouf si on pouvait aller à un Matsuri avec des gens d'ici, là, du chat. Oh, j'avoue. Oui, 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 raton fripon, bien sûr. Les gens peuvent porter leur kimono dans la rue. Bah là, tout à l'heure, j'ai pris le métro pour venir ici. Et il y avait des gens en kimono dans le métro, juste comme ça. Nous, on a des étudiants qui viennent... Bah, hier matin, dans ma classe. Voilà. On a des étudiants qui viennent au cours de français, parce qu'on est prof de français. On a des étudiants qui viennent en kimono en classe. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste... Je lui ai demandé, genre, pourquoi t'es en kimono, il me fait rien, comme ça. Ouais. Tu fais quoi après ? Je vais travailler. Ah, tu vas travailler en kimono. Je fais oui. Bah, voilà. C'est assez confortable, en vrai, ça respire. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et c'est joli. Non, c'est classe, franchement. Kimono, j'aime bien. Kimono, c'est cool. Il faudrait qu'on s'achète un vrai, vrai beau kimono, parce qu'il y a une différence quand même. Bah, ça va, on a fait. Il m'a coûté assez cher, le mien. Non, mais il y a une différence entre yucata et kimono, il faut le savoir. Ah, oui, d'accord. Kimono, c'est vraiment les habits assez lourds, en coton épais. Soit pour les femmes, soit pour les hommes. Avec une... En général, les hommes, ils ont une ceinture un peu plus... Comment dire ? De meilleure qualité, de meilleure facture, on va dire, un peu plus épaisse. Il y a un par-dessus, qui ressemble à une grande veste, avec des petits cordons pour fermer ça. Alors que le yucata, c'est plutôt une toile de coton assez fine. Pour respirer, on le porte ça sur tout l'été. Mais après, kimono, t'as pas vraiment d'occasion, en tant qu'occidental, de le porter. Parce que kimono, tu le portes un peu moins de façon détente. Que le yucata, c'est ça. C'est yucata, c'est détente, tu peux le mettre quand tu veux. C'est ça, c'est ça. Kimono, c'est beaucoup plus formel, on va dire, pour les occasions. Ouais. Même si mon élève, clairement, ils s'en foutaient. Oui, 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 bien sûr. Pour un repas un peu, voilà, un peu goldé, un événement tradit, un mariage, etc. J'ai hox, le kimono qui respire. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est hyper agréable, en fait, genre, quand il fait vraiment, vraiment très, très chaud. Là où les vêtements occidentaux, qui ont des mailles très, très serrées, dans les t-shirts en coton, les chemises, les machins comme ça, tout de suite, on transpire vite, ça colle, etc. Quand on a les yucatas, c'est... Bah, vous le verrez, de toute façon, on vous montrera ça pendant l'épisode. Ça respire énormément. Puis même le fait que ce soit assez ouvert, en fait, c'est pas aussi serré qu'un t-shirt, on va dire. Et puis, le fait que ça soit assez ample, c'est super agréable. Non, c'est sympa. L'air passe bien, les manches sont grandes et tout. Et puis c'est joli, c'est joli de base. Puis c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien. Piedetta qui nous dit réouverture, peut-être, mais avec des restrictions un peu reloues. J'ai entendu dire qu'il faut... Mais je suis pas sûr de l'info, parce qu'on me l'a dit, donc j'en sais rien. Mais qu'il faudrait être accompagné d'un guide ou je sais pas quoi. Genre, ça accepterait que des groupes de touristes. Bon, bref. Prenez cette info avec 1000 pincettes, j'en sais rien du tout. Si t'as plus d'infos, Piedetta, vas-y, dis-nous les restrictions un peu reloues. J'ai pas vraiment... Je me suis pas renseigné. Salut Charlie, salut Serenly. J'obby, c'est pour cacher le bidou, carrément. Si jamais j'allais au Japon, j'aurais honte de porter l'un ou l'autre en n'étant pas asiatique. Ah, tu peux remonter dans les messages, please ? Ouais. Zayn qui nous dit... J'imagine que c'est ridicule en dehors d'un festival. Non ? Nous, on le porte, hein. Salut Kappa. Salut, salut. Alors, au début, la première fois que tu le mets, ouais. Ouais, mais après, nous, on a été au centre-ville, un peu tout habillé comme ça. Ouais, ouais. Non, ça va, franchement. Ah, trois doses de vaccin. Et ça fait, ça fait... En vrai, ça... Il peut... Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent d'appropriation culturelle et tout, mais... Moi, juste, je kiffe l'habit, voilà, je le trouve stylé. Et Charlie, t'as rien manqué, hein, t'inquiète. Donc, je le mets souvent, les Japonais, ils trouvent ça cool, genre, ils nous font « Ouais, trop bien, et tout. » On prend une photo. Ah, ouais, ouais, je vois un raton fripon qui dit « C'est vrai, moi, je me sentirais un peu en mode, je me déguise en Japonais. » Non, mais je comprends, il y en a beaucoup qui... Même parmi nos collègues, hein, il y en a qui nous font cette remarque-là. Genre appropriation culturelle. Ouais, appropriation culturelle, vous déguisez en Japonais, je comprends, je comprends. Salut, Akuma, ça va bien et toi ? Mais il faut vraiment le voir comme un vêtement quasi normal ici, hein. C'est pas comme un Japonais, par exemple, qui s'habillerait façon Louis XIV. Ouais, c'est ça. Où là, vraiment, aucun Français porte ça. Et là, vraiment, on le regarderait en mode « What ? » Et là, on le regarderait en mode « Ouais, tu fais quoi, gars ? » Là, c'est chelou parce qu'il n'y a personne qui s'habille comme ça, en vrai. Alors que nous, on a l'impression que le kimono, c'est quelque chose que personne porte. Mais ici, beaucoup de gens le portent en mode détente. Encore un... Oui. Tu disais, ouais. Non, mais j'allais... Je ne sais plus ce que j'allais dire, « Asi, enchaîne. » Et comme tu disais la dernière fois, encore une fois, en fait, les gens, ils s'en foutent complètement. Genre, nous, personnellement, j'avais cette première impression tout au début. La première fois que j'ai porté un yukata, j'étais en mode « Ah, tu fais ton japonais, tout, t'as vu ? » Et après, c'est vite passé. Au bout de la 3, 4e, 5e fois, c'est très très vite passé. Et moi-même, j'avais en train. Mais après, on a cette sensation en mode « Les gens vont nous regarder, ils vont nous juger, ils vont dire à les gaijin qui essayent de porter comme les japonais, etc. » Mais en fait, tout le monde s'en fout. Les seules réflexions qu'on a eues, c'était « C'est cool. Ça fait plaisir de voir des gaijin qui portent ça. Ça vous va bien. » C'est ça. Même si on était fagotés au début, on ne savait pas trop comment porter ça, tu vois. Non, c'était que des réflexions gentilles, en vrai. Ouais, non, c'était cool. Le regard des autres est assez bienveillant. Il n'y a personne qui se moque, en vrai. Ouais, et puis les gens aiment bien regarder un petit peu « Est-ce qu'on a bien fait le nœud ? » Ils kiffent, franchement. Mais après, je comprends clairement les gens qui seraient mal à l'aise de le porter. Il n'y avait aucun souci aussi, je comprends très bien. Et la première fois, j'ai été vraiment mal à l'aise, surtout prendre le métro tout seul. Ça, c'était... La première fois, c'était vraiment hardcore. Je regardais mon téléphone. La gâte de sueur sur le côté. Entre chez moi et le festival où je rejoignais Antoine et d'autres potes. Tout le trajet, je n'ai pas levé les yeux. Mais c'est vrai que tout le trajet. Il y a toujours ce petit sentiment... Quand tu es sur une petite ligne, ça va, mais genre, quand tu es ici, tu te traverses, tu traverses la gare. Tu es dans la grande gare de Nagoya. Il y a un millier de personnes. Le métro et tout. Tu étais en mode « Oh, putain ! » Et en fait, tout le monde, tout le monde, c'est ça qui est là. C'est nous qui nous mettons la pression. Et merci Nataku97. Salut Nataku97. Installe-toi tranquillement. Ça fait jusque commencer. C'est comme en France, les TN Nike, maintenant en France, c'est une mode bien stylée. Le mec de cité, de ville, de banlieue, c'est la même chose. D'accord. Ok. J'avoue, les games des baskets, je ne connais rien. C'est comme être en Kigurumi, l'icorne dans le micro. Ouais, ouais, j'avoue. Ça, Kigurumi, pour le coup, Kigurumi, c'est les espèces de costumes un peu en forme de peluche, un peu doux et tout. Comme on a vu dans le reportage jeudi, celui qui était habillé en Pikachu. Ça, pour le coup, je pense qu'on se fait bien regarder. En tout cas, plus qu'en Yukata. Tu vois, là, pour le coup, personne ne s'habille comme ça, en vrai. C'est ça. Même les Japonais. C'est ça. Donc, j'évolue comme un Pokémon, Charlie. Mais encore une fois, même ça, même les Kigurumi comme ça dans le métro, comme on en a parlé jeudi, les gens, en fait, même s'ils pensent quelque chose, au final, ils ne vont pas te le dire. Ils regardent d'un coup d'œil comme ça, soit amusés, soit choqués, soit interloqués, mais au final, ils disent rien, ils reviennent sur le portable. Puis ça passe. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi non plus, mais... J'ai déjà, merci pour relayer l'article qui permet d'en savoir plus sur la réouverture du Japon. Ouais, merci. On va pas cliquer dessus, mais maintenant, mais si les gens sont intéressés, allez-y. Je pense que ça vient aussi d'une vision différente de l'hommage au Japon, reprendre, c'est un hommage qu'en France, on considère ça comme voler la propriété intellectuelle. Il y a de ça aussi, un petit peu, ouais. Mais tu vois, il y a ça, et pourtant, par exemple, dans le métro, il y a quoi, il y a 6 mois, 17 mois, par exemple, il y avait des affiches partout dans le métro, ici au Japon, pour une comédie musicale, où tout le monde est grimé en mec de Louis XIV, tu sais, ça devait être une reprise de nos comédies musicales à nous, l'opéra rock. Genre Notre-Dame de Paris, opéra rock. Quelque chose comme ça, ouais. Et ils sont tous en Marie-Antoinette, machin. Bah ça va, ça choque personne, genre juste, bah ok, c'est cool, tu vois. Mais je pense, tu fais le contraire, tu reprends une scène de théâtre où tu te grimes, entre guillemets, en kimono ou quoi, les gens, surtout sur Twitter, ils explosent. Ouais, 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 c'est vrai. Ils implosent même. Ça, ça dépend du côté duquel on regarde, on se dirait. Mais non, mais ça va, mais faut être détente, c'est des vêtements, portes ce que tu veux, gros. Bah oui, oui, oui. Si tu kiffes, tu kiffes, y'a pas de soucis. Léopold qui nous dit, y'a des cosplays dans les villes, alors, à Nagoya, y'a le, c'était quoi, c'est l'event mondial ? Y'a le championnat du monde de cosplay à Nagoya, c'est un énorme événement, c'est vraiment le World Cup des cosplays. C'est ça. Et sinon, dans la ville, ville même, quand on se balade. Bah on en a vu la semaine dernière dans le parc. On en a vu dans le parc, ouais. Ça arrive. Bah les gens font des shootings photos, si tu vas dans les parcs, t'as quelques cosplayers qui font des shootings photos, souvent. Ouais, ouais. Mais ça court pas les rues. Mais ça court pas les rues, ça court pas les rues, bien sûr. On en voit de temps en temps. On en voit de temps en temps, ouais. Mais surtout à Nagoya, c'est une institution, y'a vraiment le championnat du monde, que j'ai été voir d'ailleurs, c'était archi-stylé. Donc ça se passe, en fait, déjà t'as des milliers de cosplayers qui viennent de tout le pays, et pour la compétition, t'as une grande scène principale, c'est payant, tu réserves ta place et tout. Et là, bah ils ont chaque groupe, t'as un groupe par pays, donc t'as vu même les français. Ils étaient stylés ou pas ? Ils étaient archi-stylés. J'ai jamais vu des costumes aussi stylés. On se représente. Et en fait, t'as une scène principale, Charlie avec une personne, merci. C'est lui-même, c'est lui-même. Et du coup, t'as une énorme scène, et les gens ont deux ou trois minutes, en tout cas, dans un temps imparti, tu dois faire une petite scénette. Donc ça peut être soit une scène de baston, soit... Enfin n'importe quoi qui reprend l'univers de ce que tu cosplays. C'était tous les ans le championnat, c'est ça ? C'est tous les ans, ouais. C'est tous les ans. J'ai mis les autres messages aussi, en haut, ne vous inquiétez pas. Et du coup, dans les prérequis, par exemple, ils n'ont pas le droit d'acheter un costume tout fait. Ça doit être du fait main 100%. Ils doivent le faire à 100% et tout et tout. Et voilà, ils ont, je sais plus combien, peut-être 3 ou 4 minutes par groupe pour faire une scène. Jouer une scène, en tout cas. Et c'est archi-stylé. Vraiment trop trop bien. C'est un des meilleurs souvenirs en vrai à Nagoya, c'est ça. C'est ultra beau. Alors, je connais ces genres. Sur les 40 groupes, je connaissais 3 mangas. Il y a des vidéos de ça, effectivement, sur YouTube. Parce que les gens, ils prennent des trucs un peu, soit actuels, soit très dans la culture manga. Et j'y suis pas. Du coup, je connais pas tout. Et c'est archi-propre. Parce qu'ils utilisent, en fait, sur la scène, t'as un fond et tout. Et ils l'utilisent pour mettre des effets un peu manga. Projeter des bails et tout. Projeter des trucs. Projeter des trucs sur eux-mêmes. Ou quoi. Faire des ralentis. Ça, c'est très très stylé. Et c'est archi-stylé. Il y a un ton fripon qui parlait du passé colonialiste. Bon, après, c'est un thème dangereux, on va dire. Mais nous, en France, c'est ce qu'il dit. On a un passé colonialiste. Donc, on s'est approprié plein de cultures en les pensant inférieures, en fait. Du coup, on finit par avoir peur de recréer ça, j'imagine. Je comprends. Championnat du monde, la calife française se fait lors de la Japan Expo, il me semble. Ah, peut-être. Salut, Fab. Il vient d'arriver. Mais les Français se sont bien débrouillés. Machial qui est arrivé, je ne sais pas quand. Mais salut à toi. La finale se fait à la Toulouse Game Show. Putain, c'est un vrai game, le cosplay. Mais en vrai, c'est un vrai game. Tu vas voir les gars et tout. Ils ont trop de skills en création de costumes, que ce soit en couture, peinture, tout ce que tu veux, tout ce qui est fait pour faire un costume. Les mecs sont archi-skillés. J'avais une pote à la fac. D'ailleurs, Julie la connaît. C'est Justine. Justine qui faisait du cosplay. Et elle a commencé, je crois qu'elle en faisait déjà quand on était ensemble à la fac. Et après, elle a sacrément level up. Quand elle est venue vivre ici au Japon, elle a fait, je crois, quelques events. Et elle, elle avait un bon niveau. Elle a bien percé dans le bail. Mais du coup, à cet événement, en fait, ils prennent deux choses en compte. C'est à la fois le costume et puis vraiment jouer la scène. La scène jouée. Vraiment, si vous avez l'occasion. Effectivement, je crois que cette année, cette année au championnat du monde, il était toujours à Nagoya. Mais en fait, ce n'était pas vraiment à Nagoya parce que je crois que c'était à cause du coronavirus, c'était online. Donc, je ne sais pas comment ils se sont organisés. Mais je crois que c'était online cette année, si je n'ai pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises. C'est possible. Mais ouais, c'est un bail. C'est un bail, ça. Mais d'ailleurs, c'est juste... Ah bah, ma gueule qui fait du cosplay, d'ailleurs. C'était... Bah voilà, parfait. Moi, en vrai, je kifferais en faire. Mais je l'ai déjà dit, Anton, moi, je kifferais trop en faire. Bah ouais, mais je suis trop chaud. Le problème, c'est... Mais il me faut un perso qui porte des lunettes. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas mettre de lentilles. Du coup, il me faut un perso qui porte des lunettes. Si vous avez des idées. Moi, je peux... En vrai, je peux faire Conan. Après, franchement, tu peux faire Conan. Facile. Si je ne mets pas de gel dans les cheveux, je laisse vite fait pousser. Je mets un short, je suis Conan. Terminé. Skateboard, ballon, la montre. Terminé. Mais en vrai, c'est pas un problème. Mais avec Charles, quand on commence un truc, on n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Bah, on va se mettre là-dedans après, c'est fini. C'est terminé. La moitié du temps, trois quarts de notre argent, ça va y passer. J'allais dire Conan. Là, j'ai vraiment une gueule de Conan. C'est fou. On pousse les délires trop loin, à chaque fois. Inji, c'est... Le cosplay, ça peut vite devenir dépressif si le perso est trop dur à faire. Oh, bah, ça va. Par contre, un short, une cravate, c'est terminé. Kabuto dans Naruto, on me dit. On va aller sur annidb.net, faire une recherche sur les persos qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ah, c'est genre une base de données de perso. Kabuto dans Naruto. Moi, j'sais direct ce que je ferais si je faisais du cosplay. Non, appelez-moi Charles. Conan. Détective Charles. M'intente Charles. Tu ferais quoi ? Euh... Moi, je ferais du Monster Hunter. Pardon. Moi, ça serait de l'armure, mon gars. Mais en vrai, le chat, vous pensez qu'il pourrait faire quel perso, Antoine ? Il ressemble à quel perso ? Moi, j'y ressemble à rien, non. En vrai. Dis pas ça. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire un perso de film, aussi. Tu peux faire un perso. Eh, le chat, faut trouver... Moi, je suis Conan, ok ? Faut trouver un perso pour Antoine. Et le premier qui dit lan, il est banni. Moi, je sais pas qui je ferais, mais j'aimerais bien faire, genre, par exemple, un... Tortue géniale. J'y ai pensé, en plus de ça. Ah bah, j'ai où ? Je finis de me raser la tête. Deux-trois rires. Je fais deux-trois ans à la salle, encore un petit peu plus, là, et terminé. Tortue géniale, c'est sûr. Mais non, franchement, une belle armure de Monster Hunter, mon gars. Ouais, mais là, t'as pas besoin de ressembler. Je veux dire, tu mets l'armure, il y a n'importe qui, dessous. C'est vrai. Non, il ressemble à aucun perso de manga ? Personne ne dit rien dans le chat, il ne ressemble à rien, frère. Moi, je suis désolé pour toi. Je comptais pas spécialement faire du... Léo, Léo, Dante, Ricks, Hunter. Attends, je sais pas qui c'est. Ça va aller voir. Il va chercher, Antoine. Déjà l'orthographe, je suis pas sûr. Léo, Léo. J'ai peur. Ah, j'ai ou... C'est là, il y a eu quand même. Si, il a une tête allongée, un peu comme toi. Ouais. Non, je pourrais faire... Comment il s'appelle, là, Phoenix Wright ? Avec tes lunettes un peu, Charles Harry Potter, un petit peu. Mais ça, tout le monde me le dit, hein. Harry Potter, j'ai le droit. Quasi toutes les semaines, parler japonais. Harry Potter. Ace Attorney, tiens, je ferais un cosplay de Ace Attorney. C'est facile à faire, ça. Salut, NLRX. Allez, j'en prends. LRX, peut-être. Oui, c'est Hélène. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je cherchais pourquoi tu disais Hélène, mais c'est bon, je me souviens. C'est elle qui nous avait... Alors, attends, bouge pas. Ah, pas la paire, entre le détective et l'avocat, vous pouvez ouvrir un cabinet au Japon. C'est ça, c'est ça. Ça qui vous repasse. Ah, j'avoue, tu pourrais faire le mec de Samouraï Champloo. Jin. Il te manque des cheveux, quand même. Ah, il manque sacrément des cheveux. Il faut une perruque. Il manque des cheveux, là. Même Mugen... C'est bon, je me souviens que c'est l'anagramme d'Hélène. Ah, c'est ça. Mais ouais, ouais, clairement, hein. J'avoue. En vrai, s'il y a des gens qui sont chauds pour faire des cosplays et qui nous les envoient, on fait une émission au cosplay. Nous, clairement, on n'a pas le temps. Mais s'il y a des gens qui sont archi chauds... Ou euh... Ouais. Non, moi, je ferais... Si, je pense, c'est amusant. Ça serait amusant de le faire une fois. D'aller au championnat du monde de cosplay, mais sans participer au championnat, mais juste être sur l'esplanade avec tout le monde. Ça, c'est stylé. Majin, il y a des petites lunettes en demi-lune, je crois. Comme Dumbledore. Antoine, mais les lunettes de Charles, pour voir si j'en fonctionne. C'était pas du tout les mêmes lunettes. J'ai un cousin notaire qui vous ressemble pas mal. Ah oui. Ok. Ah oui. Et il y a Fab qui propose aussi l'itente. Pour lui ou moi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'ai une face de fion, c'est ça ? Détective cul. Après, dans le cosplay, même si tu ne ressembles pas au perso, tu peux le faire. Oui, c'est vrai. Faut juste du maquillage. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est fou. Il y en a, d'ailleurs, qui ressemblent. Ah, c'est plus sympa si tu ressembles. Mais il y en a qui ressemblent, genre, pas du tout aux persos qui sont en train de cosplayer. Et avant, après maquillage, mais c'est jour et la nuit, ils sont comme de gouttes d'eau, quoi. C'est sympa. Pour moi, vous n'êtes pas Harry Potter, mais mon cousin notaire. C'est cool, c'est allé dans une con en cosplay, tout le monde te demande une photo. Ouais, c'est ça qui a l'air cool. Ouais. Bah, pour nous, on a une petite expérience de ça, c'est à Halloween. Ah oui. C'est fou. À Halloween, chaque année, on se déguise pour Halloween. Et putain, mais on se fait prendre en photo, vraiment, tous les 30 cm, c'est même pas un mètre. On passe toute la soirée à se faire prendre en photo, c'est... C'est marrant, c'est marrant. C'était marrant au début, mais à la fin, c'est limite chiant. Tellement c'est... Moi, moi, je kiffe. Il y a une place, une grande place centrale où tous les gens se réunissent. Et si on a le malheur de se mettre sur cette place-là, les gens font... Ah, c'est terminé. Les gens font la queue. On fait 4 heures de photos. Il y avait 10 mètres de queue pour faire des photos. On pouvait même pas aller au conmini pisser. Quand on avait envie de pisser, on fallait qu'on dise... Non, non, attendez. C'est marrant. C'est marrant, ouais, mais c'est fou. Pourquoi nous ? Je sais pas. Il y avait des gens qui étaient plus stylés, quoi. Des cosplays qui étaient un peu plus... Nous, c'était des trucs de flics achetés au... Ouais, mais on passe bien. Parce qu'on était en flics... On était deux en mode patrouille. Deux, flics. Flics dans des costumes de flics occidentaux. Les menottes. Et on est occidentaux. Ouais. Les lunettes de soleil. Lui, il a un peu de muscle, là. On reste tombé, quoi. On était famous pendant 4 heures. Voilà, c'est ça. Mais on a kiffé, hein. Deux jours de suite, parce qu'on a fait Halloween de 30 et de 31. C'est vrai, ouais. Mais ouais, c'était stylé, c'était stylé. Halloween, c'est cool. Ouais, c'est marrant. Halloween au Japon, c'est très, très cool. Bon, bah, je vois, ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur l'intro, là. On n'a pas commencé encore. Mais il me fume le pseudo de raton fripon, je kiffe, putain, c'est fou. Alors, juste avant de commencer, on peut rappeler les 2-3 nouveautés qu'on a mis sur le layout, le stream. Première nouveauté, bah, maintenant, quand vous utilisez des emojis, des emoticones, par exemple, maintenant, voilà, ils apparaissent ici. Waouh, incroyable, magie. Magie du montage. Donc, n'hésitez pas à bien les spammer comme il faut. Et, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Le text-to-speech. Le text-to-speech, vous avez normalement une option juste au-dessus de votre chat, où vous pouvez taper un message. et il sera lu sur le stream. Ça coûte un peu de bits. On a mis le moins cher qu'on pouvait. On ne peut pas... Waouh ! Oh, génie ! C'est des génies, ça. Ils ont eu la même idée au même moment, en plus, c'est beau. C'est Paul, ouais, c'est Paul, ouais. Bien sûr, c'est Paul. Matsumoto qui arrive comme ça. Il est là. Et, ouais, du coup, on a testé 2-3 features. Voilà, on essaye chaque semaine d'améliorer un peu tout ça. Et, on a enlevé la barre, ici, des abonnements, forcément. Puisqu'on est en train de réfléchir au prochain. Plus qu'on... Voilà, on est en train de réfléchir au prochain. Oh, oui, c'est bien, ça joue dans le chat, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ouais, on réfléchit au prochain, donc, bah, dimanche, vraisemblablement, même très vraisemblablement, dimanche prochain, j'ai du mal, c'est les Yukata. C'est ça. Et puis, on va... C'est Nihongo, non ? En très, très rapproché. Je vois pas le troisième setup, Nihongo en très rapproché. Et puis, dans la foulée, je pense qu'on va lancer un nouveau challenge, sub-goal. Ouais, juste, on n'a pas trouvé. On va réfléchir à un truc sympa, un truc intéressant. Je pense que cette fois-ci, on mettra un peu moins. On puisse quand même le réaliser. On mettra beaucoup moins, parce qu'en fait, on savait pas comment ça marchait le système. Voilà, vous avez bien compris comment ça va, très bien. N'hésitez pas. On mettra beaucoup moins, on fera une nouvelle barre bien propre. Parce que vous êtes 17 abonnés, et on vous remercie grandement, ça. Ah oui, car là, ça nous aide beaucoup. Ceci étant dit, on peut commencer l'émission. Ouais, je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui au programme, on va faire du classique. On va commencer par, je crois que c'est une actu aujourd'hui. Ouais, une actu, en vrai, il n'y avait pas grand-chose à part des meurtres. Non, pas grand-chose. Ah, comme d'hab, j'ai envie de dire, au Japon. Parce qu'on ne traite pas les énormes actus non plus, mais les petits faits d'hiver, les petits faits d'hiver marrants. Mais là, il n'y a rien de marrant, alors vous verrez. Conan a encore frappé. C'est ça. Du coup, il souffle... What ? Les meurtres, il a l'habitude, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, donc, actu au début. Ensuite, on va passer sur un thème. Non, pas d'histoire de prof aujourd'hui, je crois pas. Non, non, non. Ensuite, on va passer sur un thème que vous connaissez bien, parce qu'on l'a fait. On a fait l'intro de ce thème il y a... Je crois que c'était deux semaines. C'était les katanas. Ouais. Il y a deux semaines, on a fait donc les katanas. L'histoire, enfin, c'était pas l'histoire, c'était plutôt une grosse, grosse introduction avec toutes les particularités du katana. Aujourd'hui, on va voir la forge. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, vous allez voir, c'est super intéressant. Même moi, en le préparant, j'ai appris... Enfin, j'ai appris... Oui, si, j'ai appris quelques trucs, mais je pensais pas que c'était aussi stylé à voir, en fait. Donc, on va vous expliquer ça en détail avec moult photos. Et puis après, j'ai trouvé un tout petit documentaire très, très court. Moins de dix minutes, je crois que c'est huit minutes. Quelques choses comme ça. Qu'on va commenter ensemble. Qu'on va regarder ensemble pour voir vraiment les images en action. Comme ça, vous aurez toutes les connaissances. Et puis après, vous pourrez les réappliquer directement, en direct, sur le documentaire. Vous comprendrez tout ce qui se passe. Vous pouvez les réappliquer en vrai. Ouais, ça. Allez forger votre... Allez forger votre... Votre sabre après ce stream. Donc, tous ceux qui sont en live, là, on a vos adresses. On vous aurez un petit kit de forge directement à la maison. Après le stream, vous pourrez essayer chez vous. Ça arrive dans une semaine. Il y aura un jeu, Charles ? Il y aura un jeu après la présentation. Il y a un jeu. Jeu des photos historiques. Voilà, vous connaissez, c'est le classico classique. On va en apprendre beaucoup. Jeu des photos historiques. Il n'y a pas beaucoup de photos, mais on va en apprendre énormément. Les gens attendent le jeu à chaque fois. Les gens sont chauds pour le jeu. Ben, c'est ça qu'on le garde pour la fin, pour le watch time. Non, en vrai, en vrai. Oui, il y aura un jeu. Il y aura un jeu. On ne fait pas ça pour ça, mais il y aura un jeu à la fin. Et ouais, jeu des photos historiques. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est... Je vous montre des photos. Il faut deviner pourquoi elles ont marqué l'histoire. Quelle est l'histoire derrière cette photo. Ça sera à la fin, Charlie. Donc, tu peux te rendormir et revenir tout à l'heure. Tu peux aller manger, si tu veux. Tu peux aller manger. Ok, ben, on commence. On s'y met tranquille. Ah ben oui, on commence. On commence avec une petite news. Franchement, c'est une news... C'est plus pour en discuter ensemble, parce que le sujet se prête à la discussion. Dans la préfecture de Ehime, Ehime, ok. Le gouvernement local, la municipalité, a décidé d'une nouvelle règle à partir de cette nouvelle année fiscale. Tu l'as entendu ? Non, mais je sens la connerie, bien sûr. Non. Ben non, en vrai. Non ? Non, ça va. C'est pas une connerie de fou. C'est juste pour en discuter ensemble. Quelle est la nouvelle décision de la préfecture de Ehime ? Est-ce que c'est économique ? Non, c'est pas économique. Est-ce que c'est lié au tourisme ? C'est pas lié au tourisme. Est-ce que c'est lié à l'écologie ? C'est pas lié à l'écologie. D'une certaine manière. Le tri ? Non. Le tâche d'ordure ? Non. Je ne sais pas comment dire. C'est moins direct que ça vers l'écologie. La consommation. Non, non, non. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision pour les particuliers ? Pour les particuliers, c'est pas forcément pour les particuliers, mais c'est plutôt une bonne décision. Pollution, j'imagine, peut-être ? Lution, peau, pollution. Ça n'a rien à voir avec la pollution. Transport non plus, animaux non plus. Fin du plastique ? Non. Mais c'est la fin de quelque chose. C'est la fin. On arrête d'utiliser quelque chose, oui. Est-ce que ce quelque chose, c'est un service ou c'est une chose concrète ? C'est une chose concrète. Tangible. Tangible. Des billes de pachinko recyclables ? Non. Une idée, ceci dit. C'est une idée. C'est un concept. Mais ça serait plus venu d'Haïchi, ça, vu que le pachinko, c'est d'ici. C'est de Nagoya. Des baguettes jetables ? Non. Plus de billets de banque ? Non. Fin des distributeurs de boissons, non. C'est... Il faudrait d'abord trouver l'environnement, donc... Où on utilise cet objet. C'est utilisé uniquement au Japon ou partout, nous demandons ? Partout. Partout, ok. Gachapon. Non. Sachet plastique ? Non, non, non. Dans quel environnement ? Dans les magasins ? Non. À la maison ? Non. Dans la rue ? Non. Dans les commerces ? Non. À la piscine ? Non. À l'école ? Non. À l'école, parfois. Est-ce que c'est un lieu public ? Non. Bah, parfois. Un lieu privé ? Souvent. La voiture ? Mais là, pour le coup, c'est public dans cette décision. Au travail ? Au travail, au travail. Ok, au travail en général. Au travail. Qu'est-ce qu'on utilise au travail ? Non. Qu'est-ce qu'on utilise au travail ? Du papier. Ah, oui. Beaucoup de papier. Des imprimantes ? Ce qui vous induit en erreur, c'est le verbe « utiliser ». Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise en vrai. Fin décret, fin du fax, gobelet de café jetable. Lincoln. Tu vas au Japon, tu travailles dans une entreprise japonaise. Ouais. Le matin, tu fais quoi ? On dit cartouche d'encre, fax. Non, tout ça, c'était non. Je regarde ainsi. Le matin, tu te lèves ? Tu te lèves. Tu te prépares. Tu te brosses les dents. Ouais, tu prends ta douche. Ok. Et qu'est-ce que tu fais après ? Tu prends le métro, tu prends la voiture pour aller t'affer. Ok, et avant ça ? Tu dis au revoir à ta femme ? Avant ça. Tu prépares tes affaires ? Tu t'habilles ? Tu t'habilles ? Tu t'habilles avec quoi ? La cravate, le costard. Avec la cravate. Donc c'est la cravate. Ça concerne la cravate. C'est la fin des cravates. Mais au Japon, c'est un truc de fou, la fin des cravates pour les fonctionnaires. J'avoue. Bah oui. J'avoue. Parce que même quand il y a... Ça fait pas sourire, mais si tu veux, c'est une institution. Même en été, parce qu'il faut savoir qu'il y a des dates fixes. C'est con. Même s'il fait ultra chaud, si la date n'est pas arrivée, vous ne pouvez pas enlever la veste ou enlever la chemise. Il y a un moment dans l'année qui s'appelle Cool Biz, donc Cool Business, où vous pouvez tomber la veste et vous pouvez mettre des chemises à manches courtes quand il commence à faire chaud. De la même manière, quand il recommence à faire frais aux alentours de l'Etonne, on repasse sur le business standard. Donc on remet les chemises à manches longues et on remet la veste. Donc ça, c'est l'entreprise qui autorise les employés à porter des choses un peu plus légères. Mais là, même en Cool Biz, on a toujours la cravate quand même. C'est juste la chemise qui devient... Ah non, en Cool Biz, t'as pas forcément la cravate. On peut l'enlever en Cool Biz. C'est l'image que vous avez là. À gauche, c'est en standard, c'est la vie standard. Et à droite, c'est le Cool Biz. Donc Cool Biz, ça vient de Cool et Business. Et en fait, tu sais depuis quand le Cool Biz s'est mis en place au Japon ? C'est récent. C'est assez récent, c'est 2005. Ah oui. Depuis 2005, en fait, c'était une réforme qui a... Est-ce que tu sais pourquoi ils ont commencé le Cool Biz ? Est-ce que c'était pas pour... C'est un bail avec l'étranger, genre pour essayer de pas mettre mal à l'aise les clients étrangers ? Non, non, pas du tout. En fait, c'est pour faire des économies d'électricité et donc d'être écologique. Merci beaucoup. LRG, c'est ça ? LRG. LRG, 1701, merci beaucoup. Bienvenue sur le stream. Ah, c'est crevé de chaud, oui. On n'a pas remercié GeeksNation. Ah, mais c'est vrai, ça. Bienvenue à toi, GeeksNation, juste avant. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Du coup, le Cool Biz, qui est le fait de ne pas devoir porter la veste, la cravate, etc. L'été seulement. L'été seulement. C'est pour moins utiliser la clim, exactement. Dave qui nous dit. Qui revient, Dave, qui revient sur les cosplays. C'est vrai que je pourrais faire One Punch Man. C'est vrai. Je finis de me raser la tête. C'est vrai, c'est vrai. La petite cape, le petit col en jaune. C'est parfait. Terminé. Allez, c'est bon, c'est décidé. Je vais m'inscrire pour le concours. Voilà, au Japon, il fait tellement chaud l'été que tout le monde met la clim à balle. Ouais, mais à balle, à balle. Mais à balle, à balle. Les Français, vous êtes des petits jours à côté. Et du coup, si en été, en plus, tu portes la veste et tout, il faut encore plus l'activer. Du coup, pour faire un peu d'économie d'électricité et donc, dans un mouvement plus écologique, en 2005, a été mis en place le Cool Biz dans la majorité des entreprises au Japon. Où on peut venir, voilà, en petit polo tranquille. Et bien, la préfecture de Heihime, elle, elle a carrément décidé de supprimer la cravate toute l'année. Comme ça. Donc, c'est plus du tout obligatoire pour les fonctionnaires. Et ça, c'est une première au Japon. Ça, c'est jamais vu. Alors, la cravate devient non obligatoire, sauf... Bonjour, Emma Opaline. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue sur le stream. Et voilà, donc, c'est la nouvelle décision. Toute l'année, c'est tranquillou. Sauf pour les cérémonies officielles, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est déjà ça à Heihime. Et je regardais un peu les commentaires des Japonais sur Twitter à propos de ça. Et en gros, les commentaires sous le tweet de l'article, en japonais, ça disait juste... Ok, bah c'est quand que c'est pas normal que ce soit que à Heihime, ça devrait être dans tout le pays. Et l'autre qui répondait en dessous, ça devrait pas être dans tout le pays, ça devrait être dans le monde entier. Je comprends pas pourquoi c'est obligatoire, la cravate, c'est de la merde et tout. On crève de chaud, ça sert à rien, le matin tu mets 1000 ans à l'affaire et tout. Et du coup, tous les Japonais, ils étaient trop en mode... Mais oui, c'est évident que ça sert à rien. Il y a Akuma qui nous demande, la tenue de travail est écrite dans la loi ? Là, j'en sais rien. En tout cas, sûrement dans les règles de l'entreprise. Dans les règles de l'entreprise, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont tellement l'habitude, et si beaucoup la portent, ils vont probablement suivre le mouvement. Ouais, exactement. Comme le masque. Mais moi, je me souviens, par exemple, à la télé, ils te disent, genre, à partir d'aujourd'hui, la cravate n'est plus obligatoire. Bon, déjà, à la télé, ils ont une certaine tendance à te dire comment t'habiller chaque jour, avec la météo. Déjà. Mais ils te disent vraiment... Bah, t'as des dates précises, en fait, pour le cool biz. Mais du coup, cravate, toi, toi, t'es plutôt... Sans parler de chaleur, pas chaleur et tout, est-ce que c'est un truc qui te... Moi, perso, je kiffe. Je kiffe vraiment les cravates. Moi, je kiffe, j'en porte au travail tout le temps, parce que nous, c'est pas obligatoire. On s'habille comme on veut, on peut venir en tee-shirt si on veut, il n'y a pas de souci. Donc, j'en porte parce que juste, je kiffe ça. Mais justement, je pense que c'est le fait qu'on m'en impose pas qui fait que je kiffe. Comme ça, pareil, je pense aussi. Je pense que si on me l'imposait, j'aurais peut-être un petit sentiment de rejet d'opposition, parce que ça devient obligatoire. Je sais pas. Qui détermine ça ? C'est le... Bah, je pense que c'est le gouvernement, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça, non ? Vu que c'était le Premier ministre, je crois, Koizumi à l'époque, 2005. Koizumi qui avait décidé du cool business. Salut Béa, salut à toi. Moi, je trouve ça chiant, mais c'est très stylé. Le Japon a une vision de l'entreprise très différente. Pour les femmes, j'espère qu'ils sont pas relou, genre jupes obligatoires. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Mais ouais, effectivement, la vision de l'entreprise, on en a déjà parlé. L'année dernière, il y a eu un gros mouvement MeToo au Japon. Et dans les revendications, les femmes en ont profité aussi pour dénoncer le fait que, par exemple, les talons hauts, c'est obligatoire dans beaucoup d'entreprises. Il y a des centimètres réglementaires. Voilà, et c'est casse-coeux, quoi, c'est tout. Voilà, les talons pour femmes, comme nous dit LRG, c'est exactement ça. À quoi qu'il dit ? Oui, mais donc la tenue de travail est bien comprise dans la loi, alors ? Bah, je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus jusqu'à où ça va, au niveau de la loi, mais voilà, préfecture de Heimi qui a dit à ses fonctionnaires, on est cool. On est cool toute l'année. Il y a ça qui nous dit, ce qui est nul, c'est que tu ne choisis pas quelle cravate. Effectivement, j'ai jamais travaillé en entreprise purement, purement japonaise, mais effectivement, certaines couleurs de cravate sont réservées pour certains rangs. Notamment, je sais, par exemple, les cravates dorées, cravates un peu flashy, un peu goldé, un peu doré, c'est plutôt pour les hommes qui ont eu un peu d'avance, un peu de promotion dans l'entreprise, ouais. Il y a des couleurs standards qui sont vraiment pour les employés de base. Pareil pour les motifs. Donc, effectivement, on fait pas ce qu'on veut, on fait pas n'importe quoi avec la cravate, et surtout, par pitié, au Japon, pas de cravate noire, puisqu'elles sont réservées pour les cérémonies funéraires ou d'enterrement. Bon, on voit des salarie-man avec des cravates noires. Tu peux garder un noir noir, jamais. Jamais ? Ouais. Elles sont réservées pour ça, en fait. Ok, ok, bah j'avais pas remarqué. Toi, c'est bleu très très foncé, donc ça peut, avec effectivement un éclairage des néons, tu peux penser que c'est noir. Mais d'ailleurs, fun fact, il y a une couleur de noir précise pour les costumes d'enterrement. Ok. C'est pas n'importe quel noir, c'est le noir enterrement. C'est le noir hexadécimal FF0812. Donc, un costume smoking noir, c'est pas du tout le même noir qu'un costume noir pour les cérémonies funéraires. Ok. Voilà. Intéressant, ça. Ouais. Mais moi, je me souviens que, par exemple, la cravate, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à être prof. LRG, si, ils peuvent choisir quand même, ils sont pas très libres, mais ils peuvent choisir un peu la forme, la couleur, dans une certaine mesure. Parce que là, ça fait 7 ans, 7-8 ans, entre 7 et 8 ans que je suis prof. Donc là, maintenant, j'en ai plus vraiment l'utilité, entre guillemets. Mais au début, quand je venais de commencer mon métier, c'est vrai que quand moi, qui déjà paraît assez jeune pour mon âge, physiquement, j'ai une tête assez jeune pour mon âge, me retrouver en face, par exemple, de personnes qui ont parfois le double, le triple de mon âge, ça m'a bien aidé au début pour installer une sorte de distance face aux étudiants, par exemple. Donc je comprends aussi l'utilité de la cravate dans ce sens-là. Ça m'aville, ça te vieille un peu, et ça crée une sorte de distance, de rupture, qui est assez appréciable dans notre métier. Pour revenir à la couleur de la cravate, ici, les stéréotypes peuvent nous servir un petit peu, dans le sens où si tu portes, par exemple, une cravate avec des motifs incroyables, exubérants, des couleurs flashy, etc. En face, on aura plutôt tendance à te considérer comme un haut placé dans une société, dans une entreprise. Alors que tu peux être juste comme ça, tu vois, t'es juste un costard pour le fun. Forcément, tes vêtements, ça renvoie à une image de toi, les gens, ils t'ont jamais parlé, ils ont déjà une image à travers tes vêtements, c'est comme partout. Ça part dans des débats dans le chat, je vois ça, là. Ça n'a pas été dur d'être prof et de parler en japonais au début. Non, ça va. Ça fait travailler la proprioception. Il y avait aussi des femmes auxquelles on interdisait de porter des lunettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup dans... Elles en ont profité pendant le mouvement MeToo pour aussi dénoncer ça. C'est vrai, il y avait le talon haut, il y avait aussi le fait de ne pas devoir porter de lunettes. Mais de toute façon, au Japon, il y a un espèce de tabou autour des lunettes, en vrai. Notamment chez les jeunes. Enfin, vous verrez, baladez-vous dans la rue. Vous pouvez des personnes qui portent des lunettes maintenant, c'est... Tout le monde porte des lentilles. Vraiment, je suis un des derniers mohikans à porter des lunettes. Mais... Et paradoxalement, ceux qui portent des lunettes, souvent, quand on y regarde de près, il n'y a pas de verre. C'est des lunettes, souvent, pour le style. Oui, ça arrive, ça. Mais ça, c'est assez rare quand même. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a... En fait, parce qu'ils pensent que, souvent, quand t'as de la myopie, tes verres vont légèrement rétrécir tes yeux. En fait, un effet rétrécissant. Et comme beaucoup de Japonais, déjà, pensent qu'ils ont des yeux plus petits que les autres, ça les fait encore plus complexer de porter des lunettes. Et du coup, tout le monde met des lentilles. Et même, t'as l'effet aussi des starlettes, etc. La télé, personne ne porte des lunettes. T'as l'effet très... Les lunettes, c'est pour les otakus un peu nuls. Il y a Akuma qui nous dit, mon copain, qu'il porte des lentilles jetables que pour les occasions. Donc, lui, c'est l'inverse. Il a des lunettes et il porte lentilles que pour les occasions, du coup. J'ai vu Fab qui a dit qu'à parler des chaussures. Ce qui m'a toujours surpris au Japon, c'est que, souvent, les Japonais se portent des chaussures à talons, une ou deux tailles au-dessus. Et pas que les chaussures à talons. Les hommes, aussi, de temps en temps, ça arrive. Mais c'est vrai que, souvent, on voit les Japonaises qui ont des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Et quand elles marchent, on voit que le talon sort, ça flotte dans le truc. Il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. Une que je trouve cohérente, une autre qui est plus discutable. Et c'est plutôt du phénomène de... On appelle ça sociologique de la société. Le premier, c'est que, souvent, les femmes qui portent des chaussures comme ça, souvent, c'est... Donc, les chaussures à talons, c'est des... Des salary women, on va dire. Des O.L. Office lady. Office lady, c'est ça. J'aime pas ce terme. Mais bon, bref. Oui, mais tout le monde dit O.L. Mais c'est vrai. Et le fait est qu'en fait, ces chaussures, elles les portent pour aller de chez elles jusqu'au travail. Et une fois arrivés au travail, en fait, clac, clac, tu les enlèves, tu mets les slippers, et dans les bureaux, t'es en slippers. De toute façon, au Japon, tu dois tout le temps enlever tes chaussures à chaque fois que tu rentres quelque part. Donc, plus facile elles seront à enlever, mieux ce sera pour toi, en fait. Parce que, voilà, tu rentres dedans et tu sors comme dans du beurre. Et puis, terminé. Et la deuxième chose, mais c'est plus discutable, c'est le côté un peu chaussures trop grandes, un peu... Il y a pas mal d'articles qui ont été écrits là-dessus, en fait, sur les femmes enfants qui veulent avoir cette image un petit peu, comment dire... Oh, tu crois que ça va jusque là ? Ouais, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits là-dessus. Ok. Si ça intéresse, il y a un sociologue qui s'appelle Kimio, Ito Kimio, qui a pas mal, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui, justement, parle de ce phénomène où les femmes s'infantilisent un peu face aux hommes et dans ce phénomène-là, il y a les chaussures trop grandes qui font penser aux petites filles qui reprennent les chaussures des parents, etc. Ok. Je suis pas partisan des théories comme ça, mais... Je sais pas si ça va jusque là. Moi, je le vois plus dans... Ça doit être 90% de juste ses pratiques, parce que... Mais c'est vrai que... Tu peux les enlever et les remettre sans te baisser. Sachant que quand tu portes une jupe, c'est galère. Hein, je comprends. Euh, Kinokoji... Oula, oui, moi aussi j'ai pensé ça. Oula. Mais... Mais il y a... Il y a pas mal de choses, effectivement, qui vont dans ce sens-là. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant, ouais. Parce que tu vois des gars aussi qui portent des chaussures trop grandes. Et si, si, bah tu remarqueras, si t'enlèves tes lunettes et que tu les tiens un peu, bah t'as un effet loop rétrécissant. Euh... Merci, Onikar, BZH. Merci beaucoup. Mais pas que les femmes, hein. Vous regarderez les hommes aussi, hein. Vous regarderez les hommes. Mais du coup, pour en revenir au sujet des cravates, etc. Est-ce que vous, dans vos entreprises, dans votre lieu de travail, est-ce que vous avez un dress code particulier, un code vestimentaire particulier ? Dites-nous. En France, est-ce que vous avez des règles dans votre entreprise, par exemple ? C'est intéressant, ça. Au Japon, il y a souvent des règles, mais déjà, à l'école, il y a des règles, de base. Du coup, ça choque pas trop, parce que tout le monde est habitué à avoir des règles pour s'habiller. C'est pas comme si, jusqu'ici, t'étais libre et soudainement, on t'impose des règles. Donc ça passe crème. Pas de short pour les hommes. Évidemment, mais après, il y a aussi moyen de lisser le verre. Oui, oui, mais t'auras toujours ce petit effet. Akuma qui nous dit, chez les vignerons et l'agriculture, ne t'habille pas très bien. Tu vas salir tes affaires. Les vignerons et l'agriculture, ouais. J'adore porter une cravate en France, malgré l'absence du dress code, mais le style est tellement restrictif au Japon. Ça n'a plus d'intérêt. Dans le commerce, il y a souvent un code vestimentaire et un vêtement obligatoire. Aussi, ouais. Dans ma boîte seule, les cadres supérieurs portent des costumes. Sauf le vendredi, c'est Casual Friday. Ah, j'ai entendu parler du Casual Friday, ouais. C'est... Je sais pas si au Japon, c'est appliqué ou pas. J'ai jamais entendu parler du Casual Friday au Japon, mais j'ai entendu qu'en France, c'était quelque chose. À mon niveau, caviste, non. Je porte une tenue classique avec une veste. Pas de short pour tout le monde. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est plus du bon sens. Genre forcément, tu vas pas venir en tongs, t-shirt et short. De la fille qui donne l'impression de porter les escarpins de la maman, je pense que ça doit arriver. Est-ce que ça ne serait pas envisageable pour les filles qui vont avec des sugar daddy ? Sugar daddy, oui. Je ne sais plus l'appellation des hommes qui cherchent des prostituées collégiennes. Les papakatsu. C'est très complexe comme phénomène. Il y a du monde qui porte des shorts au Japon, j'ai pas l'impression. Les jeunes ? Oui, pas dans l'entreprise, mais il y a des gens qui porte des shorts quand tu vas à la plage. Mais voilà. Tout ça pour dire que la cravate, on est tranquille. C'est ça, sugar daddy ou papakatsu en japonais. Je vais en mettre un petit coup de thé. Mais tu vois, je pensais bien que cette petite news allait nous faire parler. Elle n'est pas rigolote, mais elle est intéressante à débattre. Papa sucré en effet. Exactement. Mais du coup, moi, je n'ai jamais été, on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit en vêtements, ni à l'école, ni au travail. Du coup, je ne sais pas vraiment comment je réagirais. Salut Bailly qui vient d'arriver. Je pense que j'aurais un... Juste parce qu'on me l'impose. Quand tu travaillais... Moi, je suis un enfant. Même si je porte des cravates tous les jours, le jour qu'on me l'impose, je voudrais ne plus en porter. Quand tu travaillais au collège. Non, c'était lycée. Ouais. Les profs... Tu avais une restriction. Ouais. Quand je travaillais au lycée au Japon, les profs avaient un petit carnet avec le dress code. Mais j'avais ma carte d'immunité d'étranger. En mode... En mode, je peux venir comme je veux. Et c'est... Qu'est-ce qu'on a ? Mais il n'y a que moi. Est-ce qu'on a un... Dans la salle des profs, tous les profs japonais, ils étaient en costume, machin. Alors moi, je ne voulais pas détonner dans le paysage. Donc, je me mettais en costume aussi. Mais si je voulais, je sais que mon prédécesseur, par exemple, y allait en... Détente. En détente. Mais... Mais tous les profs jap étaient en costume. Japonais. Et du coup, au niveau du parfum, on aurait parlé de ça. Bah, parfum interdit, que ce soit pour les étudiants, pour les profs, le parfum était interdit. Mais après, c'était encore plus dur pour les étudiants. Je me souviens, dans le petit carnet des étudiants, ils ont une couleur de chaussette. C'était gris, noir ou bleu foncé. Ouais. Ils n'avaient même pas blanc. Pas blanc. Oh, c'est chaud. Ils n'avaient aucun accessoire. Pas de bracelet, pas de collier, pas de bague. C'était assez... Beaucoup plus restrictif. Mais même pour les profs, c'était assez restrictif. Après, Emma O'Panine, attention, le parfum, c'était dans le lycée de Charles. Peut-être pas tous les lycées. Ah oui, peut-être pas tous les lycées. Je parle de mon expérience à moi au Japon. Le parfum interdit, c'est le feu, parce que des fois, tu suffoques. C'est vrai que, quand je suis revenu en France l'été dernier, ça m'a fait un choc. Pourquoi tout le monde emporte ? Parce que, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens emportent. Et emportent beaucoup. En tout cas, c'est un minimum de pchit, tu vois, souvent. Et là où au Japon, quasiment personne n'emporte, si on emporte, c'est des petites brumes ou des petites... Ils appellent ça mist, ici. C'est des trucs vraiment très légers qui parfument à peine les cheveux, les vêtements. C'est pas vraiment des parfums, y'a pas vraiment d'alcool dedans. Ou des petits roll-up qu'on se met comme ça. Moi, c'est sûr, il y en a qui me détestent. Je les vois dans le... Déo, c'est OK quand même ? Ouais, c'est OK. Je les vois dans le métro, des fois. Surtout les vieilles générations. Des fois, quand j'ai mis un peu trop de parfum, j'ai peut-être un peu abusé, tu vois. Je rentre dans le métro, et t'as la petite mamie ou le petit papy qui va être en mode... Et qui va s'asseoir, genre... Qui se lève et qui va s'asseoir plus loin. Et j'imagine que c'est à cause du parfum, parce que ça m'arrive souvent quand je mets du parfum. Enfin, si j'en mets pas, ça arrive beaucoup moins, du coup. C'est juste que j'ai un problème, je sais pas, peut-être que je pue et j'en sais rien. J'ai une amie japonais. Je pense pas, j'aurais remarqué depuis le temps. J'ai une amie japonais dans son lycée, c'était pareil pour le parfum. Ouais, chacun ses sensibilités. Effectivement, ici, c'est dit ni positivement ni négativement, mais les japonais, c'est vrai qu'ils ne sentent pas grand-chose. Même quand ils transpirent. Enfin, il y a un phénomène physique pour ça. Génétique, oui, je pense. Il y a un phénomène génétique qui fait que même quand ils transpirent, ils n'ont pas beaucoup d'odeurs corporelles. Mais c'est génétique, j'avais vu une vidéo là-dessus. Il y en a, mais beaucoup moins qu'occidentaux. Ouais, c'est ça. Je suis parti dans les setup, là, c'est quoi ? On nous demande s'il y a de la pierre d'Alain au Japon, parce que le néo, bof. Ouais, il y a de la pierre d'Alain, ouais. Mon copain lui adore ça, je lui ai même offert un français et il aime trop. Ouais, mais après, c'est beaucoup la plus vieille génération qui souvent est un peu réticente au parfum. D'accord. Mais pas tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui mettent du parfum, même les mamis et les papus. Oui, c'est vrai, LRG qui nous dit ça, ils doivent penser que si tu mets du parfum, c'est que tu es sale. Il y a un peu cette image, effectivement. Il y a cette image dans le monde entier, non ? Déjà, on a besoin de mettre du parfum, c'est que c'est compu, tu vois ? En tant que français, on a cette image dans le monde entier. On a ce stéréotype que les français puent, c'est pour ça qu'ils mettent du parfum à balle. Parce qu'ils ne se lavent pas assez. Il y a trop ce stéréotype. Mais tu sais qu'ici, il y a vraiment des gens, plusieurs fois, ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui nous disent mais c'est vrai que les français, j'ai vu un reportage et tout. Alors souvent, il y a reportages qui sont diffusés au Japon, ils sont un peu extrêmes comme nous, les reportages qui sont diffusés en France sur le Japon. On prend des cas extrêmes, on les amplifie et on dit que c'est le quotidien. Il y a des gens qui me disent, c'est vrai que les français prennent une douche tous les trois jours, tous les deux jours et tout. Moi, perso, j'en prends une minimum, une par jour, en été, une le matin, une le soir, tu vois. Mais qui n'a qu'aujourd'hui a raison, ça vient de l'histoire. C'est historique, ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et moi, le pire stéréotype qu'on m'est sorti une fois. Sur les français ? Ouais, c'était un petit papy qui était dans le resto où je travaillais. Et il m'a dit, mais c'est vrai que vous, en France, vous avez trois robinets ? Trois robinets ? Ouais, un pour le chaud, un pour l'eau froide, un pour le vin. Mais non, je fais gâte, il s'est foutu de ta gueule. Non, 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 il était sérieux, le gars. Il était en mode, genre, il y a une arrivée de vin, je sais pas si on prend son cubi ou quoi, tu vois. Et genre, il me disait, mais genre, vous buvez du vin et tout, depuis, enfin, dès le plus jeune âge et tout. Je fais, bah, non, le vin, c'est interdit au moins de 18 ans. Ah bon, parce que je pensais que vous buviez à tous les repas et tout ? Bah, peut-être dans les années 40, 50, 60, après-guerre, tu vois, genre, effectivement, le vin, ça y est allait à la balle dans les cantines et tout. Mais maintenant, non. Juste, il y a des mitigeurs au chaud d'eau froide, mais il n'y a pas de vin qui coule du truc, tu vois. Et c'est fou. C'était fou. Et n'empêche, il y a un business à faire. Un robinet relié à une distribution de vin. Je vous avoue. Ouais, trois robinets, c'est fou, c'est fou, trois robinets, mais ouais. Mais en plus, déjà, trois robinets. Maintenant, il y a des mitigeurs, t'as vu. C'est un robinet, arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide. Bah, il y en a, c'est vrai. Et lui, il était en mode à la poignée et tout, putain. Mais à part le fait qu'on soit dégueulasse, en vrai, la majorité de nos stéréotypes, ils sont quand même plutôt positifs dans l'ensemble en tant que français. Ouais. T'es riche, ça serait style. J'avoue, un robinet d'arrivée de vin. Bah, ouais, ouais, je te dis, il y a un business à faire. T'en as cinq, du coup, t'as le rosé, t'as le vin rouge, t'as le vin blanc. Il y a Akuma, c'est vrai, Akuma qui nous dit, même pour se laver les cheveux, on n'a pas du tout la même culture du nombre de lavages de cheveux par semaine et les raisons pour lesquelles on le fait. Au Japon, c'est tous les jours, car sinon, c'est ça. Effectivement. Effectivement, ouais. Quasiment tous les jours, ouais. Non, mais qui se lave pas les cheveux tous les jours en France, là ? On nous dit, hein, en France, il faut faire en fonction de sa nature de cheveux. Qui, dans le tchat, se lave pas tous les jours les cheveux, là ? Que je vous juge un peu, là ? Ouais, ça parle de cumulus rempli de vin. Akuma qui démontre le cumulus. Mais c'était dans Popcorn, je crois. Popcorn, ils ont parlé de ça. Bah, le dernier Popcorn. L'émission, là, donc, je te juge tellement. L'émission, et ils parlaient justement de la consommation de vin qui était en baisse en France. La consommation de vin ? Ouais, ouais. En baisse ? Il y avait des chiffres. Ça m'étonne pas, ça doit être la bière qui, petit à petit, comme au Japon ? C'était pas. Au Japon, petit à petit, le saké se fait remplacer par la bière. Mais c'est ça, ça dépend, ça dépend de la nature de cheveux, si tu graisses vite ou pas. Ah ouais. Après, raton fripon, ça dépend vraiment de la génétique et de la nature de cheveux. Je sais, par exemple, moi, j'ai toujours pensé que c'était mauvais de se les laver tous les jours. Mais je vois ici, j'ai des amis et des amis, donc, mecs et mes femmes et même mes copines, qui se lavent les cheveux, donc, tous les soirs. Au Japon, on prend en général sa douche le soir avant de dormir. Tous les jours, elles se lavent les cheveux. Et jusqu'à... Regarde les japonaises, en général, jusqu'à cinquantaine, soixantaine, elles ont des cheveux incroyables. Ouais. Ils sont tout beaux, tout lisse, tout soigneux. J'ai créé un point de Discord. Ah, ça y est. Tout le monde y va de son avis. Xeine qui nous lance. Ça reste hipster de ne pas se laver les cheveux tous les jours. J'aime bien, j'aime bien. Je ne connais pas les shampoings secs, là. Ouais, ouais, ouais. Que deux shampoings par semaine... Non, mais deux shampoings, mais wesh. Après, il y a... En vrai, avant, il n'y avait pas de shampoings, t'as vu. Il y a très, très longtemps, il y avait des pages de l'eau. Mais je regardais, justement, il y avait sur YouTube, il y avait des gens qui faisaient ça. Notamment des filles qui avaient des longs cheveux. Et qui disaient que les premières semaines où elles avaient arrêté de se laver les cheveux, juste à l'eau, tu vois. Les cheveux à l'eau, effectivement, le cheveu graisse énormément. Et plus les jours passent, plus les semaines passent, plus le sébum, en fait, se répartit sur l'ensemble des cheveux. Comme ça doit le faire naturellement, tu vois. Moins le cuir chevelu arrête... Enfin, plus le cuir chevelu, pardon, arrête d'en produire. Et au final, le... Je ne sais pas comment on appelle ça. La générale, ça régule. Ça régule, les cheveux sont bien soyeux. Et après, au final, ça donne une chose assez harmonieuse, assez esthétique. Ouais, le sèche-cheveux, le brossage, abîme plus que le shampoing, effectivement. Mais allez regarder ça, vite fait, sur YouTube. Il y a pas mal de filles qui ont tenté ça. Et avec plusieurs photos au fur et à mesure des jours, des semaines. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça s'auto-régule quand même. Ça se répartit sur les cheveux. Je ne sais pas, je me lave les cheveux tous les jours. Si j'en ai plus dans quelques années. Impossible d'utiliser des shampoings vendus au Japon. Ils sont conçus pour la texture de cheveux des japonais plus résistants. Si je les utilise, ils vont clairement tomber. Quand tu as des longs cheveux secs, le shampoing journaliste, c'est horrible. Salut, Smissi. Salut, salut. On est prof de français au Japon. Du coup, on est parti des cravates. Et là, on est parti dans les cosmétiques. Quand tu as des longs cheveux secs, le shampoing journaliste, c'est horrible. Non, mais j'imagine quand tu as des longs cheveux, c'est relou. Oui, mais c'est pareil, ça dépend de tout le monde. En France, il y a une diversité, même pas si on peut dire ethnique, incroyable. Il y a des qualités de cheveux en veux-tu en voilà. C'est vrai qu'au Japon, on retrouve beaucoup la même génétique selon les individus. Donc souvent le même type de cheveux qui est... Alors pas tout le monde, bien sûr, on ne va pas faire des généralités. Mais souvent au Japon, ce qu'on trouve, c'est le cheveux foncé, assez raide, assez résistant. Par contre, moi j'ai entendu que c'était l'eau le problème. Que ce soit les Français ou Françaises que je connais qui sont arrivés au Japon et qui ont commencé à se laver apparemment l'eau japonaise... Je ne sais pas ce que ça fait à leurs cheveux d'ailleurs. Mais apparemment, c'est pas cool pour leurs cheveux. Et au contraire, quand les Japonais ou les Japonaises vont en France, ils me disent que l'eau, ça nique leurs cheveux aussi. Donc apparemment, on n'a pas la même qualité d'eau non plus. Le calcaire, c'est le problème pour les cheveux. Attends, on parlait... Il y a quelqu'un qui nous a demandé... La dureté de l'eau. Y a-t-il un modérateur à bord ? Apparemment, j'ai un commentaire bloqué pour vérification. Alors attends, on va voir en haut ? Clique sur le petit... Clique sur quoi ? En haut à droite, c'est les petits persos là. Ici ? Ouais. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Je sais pas, le seul modérateur qu'on a, c'est le bot qui empêche d'écrire des messages en majuscules. Ouais, trop de majuscules. Combien on a mis, c'était quoi ? Sept majuscules, huit majuscules. C'est ça, c'est ça. Donc écrivez pas en majuscules et puis tout ira bien normalement. Mais normalement, nous, on doit avoir accès à ça. Ah bah moi, mon corps préfère l'eau au Japon. Moi, j'avoue que j'ai pas vu de différence sur moi. Moi non plus. Mais aucune. Mais voilà. On est parti des cravates pour arriver sur la qualité de l'eau au Japon. C'est fou, hein ? C'est fou, t'en fais pas, là ? J'ai jamais fait. Regardez. Non, bah c'est pas grave, hein. La nouvelle chaîne Japon & Shampoo, j'avoue. C'est ça, c'est ça. Il y a des pollens au Japon, genre allergie. Oh là là là. Lui, il dérouille. Alors bizarrement, cette année, j'ai rien du tout. Ouais. Que dalle. Mais alors, il y a deux ans, trois ans. Le pire, c'était il y a cinq ans quand je suis arrivé ici. PLS, enfin. Mais genre à pas dormir la nuit, à pas pouvoir respirer. Ça s'appelle K-Funcho, c'est l'allergie aux pollens. Et il y a énormément de gens qui sont touchés. Les allergies, c'est bâtard, hein. On connaît pas encore bien les causes. C'est un peu, j'ai envie de dire, psychosomatique. Mais je vais me faire taper sur le doigt. Mais genre, ça arrive sans prévenir. Du jour au lendemain, tu deviens allergique à un truc. Et ça part comme moi, sans prévenir. Moi, je touche du bois, hein. Je l'ai jamais été. Cette année, pas de médicaments, rien, j'ai rien pris. Parce que je crois que les miens se sont fait bloquer à la douane. Ma mère me les envoyait, mais je n'ai pas eu. Et rien du tout, cette année. Ah bah, je sais pas, Hélène, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais t'inquiète, tu peux normalement parler librement. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas de modo à part un bot. T'inquiète. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant parce que les japonais pensaient que les allergies, ça n'existait qu'au Japon. Il y a plein de japonais qui me disent, mais les allergies, genre K-Funcho, ça existe en France et tout. Ah bon ? Bah ouais, bien sûr, ça existe dans le monde entier, tu vois. Il y a des allergies qui ont tous les pollens, aux graminées, machin. Il fait, ah non, parce que je pensais que c'était qu'au Japon, les allergies. Ah gars, voyage, hein. J'ai jamais entendu ça. Moi, plusieurs fois. Ok. L'aspect psychologique joue sur tout, t'inquiète. Bon, bref, tout ça, pour dire qu'on a fini la partie news. Il y en avait qu'une, mais on a bien parlé. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, effectivement. On a bien parlé. Donc oui, Hélène, n'hésite pas à remettre ton message, sans majuscule. Les allergies, c'est très vicieux. C'est vicieux, là. Moi, vraiment, je touche du bois, j'en ai aucune. Jusqu'à maintenant. Mais c'est intéressant, les allergies. Il y a pas mal de trucs qui ont été écrits par là-dessus. Pas vraiment encore. S'il y a des allergologues dans le chat, s'il y a des homéopathes. Très très peu de choses. Très très. S'il y a des homéopathes, ben, quitter le chat, en fait. Quitter le stream. Dis pas ça, dis pas ça. Charles aime bien se mettre, il faut savoir, pour ceux qui viennent d'arriver, Charles aime bien se mettre les communautés ados. Jusqu'à présent, t'as fait les homéopathes. T'as fait les dyslexies. Mais pour l'instant, c'est légitime pour toutes les communautés que je me suis mis ados. Les dyslexies. Qu'est-ce que t'as fait la dernière fois encore ? T'as vu une troisième encore. Ah, les misophones. Les misophones. Voilà. L'allergie des fruits de mer, non. Non, vu, j'aime pas, mais je suis pas allergique. Je peux en manger, je vais pas mourir. Il y a des personnes qui font du jogging ou c'est plutôt sport en salle ? Question. Non, 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 il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font du jogging. Il y en a beaucoup. Quasiment à chaque fois que je vais au taf, il y en a un qui me dépasse dans la montée de... Mais le sport en salle, il y a un boom. Ouais, c'est depuis quelques années, là, il y a de l'air plus partout, genre soit dans ma boîte aux lettres, tous les matins. Il y a un boom. Ouais, c'est vrai que... Sport féminin surtout. Tout ce qui va être... Enfin, c'est pas un sport féminin, mais... Comment on appelle ça ? La mise en avant, si tu veux, des services pour les femmes, on va dire. Les salles de sport jouent beaucoup là-dessus en ce moment. Notamment avec des programmes de yoga orientés uniquement pour les femmes. Donc la salle est réservée pour les femmes, les hommes peuvent pas y aller. Ouais, de toute façon, il y a des femmes qui sont 24 sur 24 réservées aux femmes. Ouais, il y a des femmes, d'accord. Il y a des salles pour les femmes. Il y a des femmes réservées aux femmes, pas du tout, c'est pas ça que je peux dire. Mais là, en ce moment, et depuis quelques années, ils ciblent beaucoup beaucoup les femmes. Sur retrouver la mobilité, retrouver le ventre plat, dynamisme. Et puis ils font beaucoup de trucs, genre... La boxe avec de la musique à donf. Le vélo avec de la musique à donf. Mais ça, on l'a en France aussi, hein. Ouais, mais ici, il y a vraiment de la pub partout pour ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc... Ouais, mais les mecs aussi, dans le métro, t'as plein de pubs, genre... Bâtissez, enfin... Affinez votre corps. T'as été le, c'est quoi en français ? T'as l'ador qui t'as été le ? Euh... Bah... Forger votre corps. En ce moment, il y a plein de pubs qui disent ça. Forger votre corps. Je cherche comment débloquer le commentaire. J'ai vu la dernière fois comment on a accédé à ça, et je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Et euh... Bon, du coup, on va se diriger vite fait vers la deuxième partie de l'émission, je pense. En vrai. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Bah écoutez, on a parlé la semaine dernière, forger son corps, forger un, katana, on est dans le thème. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. On a remercié ce monsieur ? Oui, on le remercie. Ah, d'accord. Ouais. Sur la page modérateur pour les commentaires. C'est aussi le bordel avec les trottinettes électriques dans Nagoya ? Non. Bah déjà, il faut savoir qu'au Japon, pour normalement avoir le droit de conduire une trottinette électrique, il faut un permis scooter. Et il faut immatriculer sa trottinette électrique. Alors, tout le monde le fait pas, hein. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. En vrai, tu vois très très peu de trottinettes électriques. Mais le peu que tu vois, ça m'étonnerait que les mecs, ils ont fait ça. Mais souvent, quand on voit, d'ailleurs, c'est des... Souvent, c'est des gens qui ont pas des têtes... Qui ont plutôt des têtes d'occidentaux dessus. Tout le monde regardera ça après. Intéressant, vous échangez en tout cas. Oui, merci. On essaye de rester, on va dire, dans le cadre qui peut être... Je sais pas comment dire ça. Je peux pas finir ta phrase, j'en sais rien. Enfin, qui permet à tout le monde de s'exprimer, on va dire. On rentre pas dans des choses beaucoup trop précises ou beaucoup trop orientées. On essaye de rester... Bah, c'est un échange, quoi. Voilà. Un échange tranquille, user-friendly, on va dire. Parce que chacun, je pense, dans le chat aussi, a ses idées. Mais on essaie de rester tous assez courtois. Et puis, c'est gentil. Gentil, gentil. Effectivement, comme disait Julie, forger un corps, forger un katana. On va enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Qui, aujourd'hui, va parler de la forge, justement, du katana. Alors, est-ce que le son est bon ? Je vais remettre du thé le temps que... Vas-y, vas-y. Le temps qu'il commence. Tac, je vais me mettre en partage. Je peux enlever tes news ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est bon. Ok. Moi, je vais prendre mes petites notes. Tranquillement. Et puis, on va se mettre en route. Alors, ce que je vais vous proposer, vu qu'aujourd'hui, ça va être plus court, on va dire, que les présentations d'habitude. J'ai que deux pages. J'ai vu, j'en ai entre trois et quatre. Aujourd'hui, j'ai que deux pages d'infos. C'est que, juste après, on se mettra un petit bout de documentaire ensemble. Documentaire en japonais. Donc, je baisserai un petit peu le son. Et puis, on le commentera par-dessus. Et puis, on verra tout ce dont on a parlé durant la présentation. Vous le retrouverez en image, en vidéo. Juste après. Et bien, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors. T'as pas mis en cas de tir ? Pas mis en cas de tir, c'est-à-dire ? Les images. J'ai mis en automatique. On met en cas de tir ? Bah, normalement, oui. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Ah. Est-ce qu'on a le temps ? Hum hum. Automatique, ça fait n'importe quoi. Ah, ça fait n'importe quoi ? C'est là, c'est là. Tac. Voilà. Là, on a toutes les images à la bonne taille. Ah, ok. Ok. Et bien, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais faire une petite intro. Une intro standard, on va dire. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va revoir les grandes lignes que j'ai développées dans l'intro. On va les approfondir après dans différentes parties. Alors, comme on en avait déjà parlé dans l'introduction au Katana. C'était l'épisode d'il y a deux semaines. Je vous laisse y aller, d'ailleurs. Pour tous ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube. Voilà, vous avez tous les replays. Et cet épisode le sera aussi. Dispo, tout simplement, voilà. Sur YouTube. Alors, la fabrication d'un sabre, en général, tu dirais que ça prend combien de temps, toi ? Juste la lame ou aussi le fourreau, la poignée, tout, tout, tout ? Ou seulement forger une lame ? Alors, justement, on va éclaircir ce point. Quand on dit Katana, en fait, c'est que la lame. Que la lame. On le rappelle, les poignées, enfin, la poignée ou les différentes poignées qui peuvent se succéder, le fourreau, etc. Tout ça, c'est annexe. Ça peut changer au fur et à mesure des années, des âges. Mais seulement la lame est considérée comme l'objet restant, percettant. Une semaine pour la forger, puis une semaine pour l'affûter avec le grain, là. Alors, pour l'affûtage, le polissage, t'es bon. C'est une semaine, à peu près. On va voir ça à la fin. Et la forger ? C'est un peu plus. Un mois ? Ouais. Un mois ? Un mois. Mais qu'est-ce qu'ils foutent pendant un mois ? Ah bah, ils bricolent des bails, tu vas voir. Oh, ok. Maquel, qui me dit deux semaines, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, la fabrication du sabre en tout, ça prend un peu plus d'un mois. En général, c'est un mois de forge. Bon, ça peut varier, hein, si le mec est très bon. Peut-être trois semaines, trois semaines et demie, un petit peu plus. Et une semaine d'affûtage et de polissage. On verra, c'est plus du polissage que de l'affûtage. Ouais, je me demande bien ce qu'ils font pendant un mois, quand même. Bah, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Alors, la lame du sabre, vous allez voir, donc, la lame et la soie. La soie, c'est la partie qui est enchassée dans le manche. Tout ça, c'est d'un seul tenant. Normalement, si c'est un vrai katana, si c'est pas un truc made in China, qui est forgé à la va-vite avec du métal Deadurance, c'est forgé à partir d'acier brut. Pas n'importe quel acier. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. En japonais, c'est un type d'acier qui s'appelle le Tamaragane. On va voir un petit peu après comment il se fait, cet acier-là. Mais c'est un acier d'une excellente qualité. LRG qui nous dit, il faut feuilleter la lame. Ouais, on va en parler de ça. On va en parler. Il vient d'où, cet acier-là ? Justement, on va le voir. On va le voir après. J'y connais rien en sabre et katana, mais je me souviens du couteau shogun du télé-achat. Ah oui. Donc cet acier-là, on verra, il va être transformé. Il va être transformé en plusieurs morceaux d'acier qu'on va ensuite utiliser, briser en plusieurs autres petits morceaux. Je vous ferai le topo après avec les photos qui seront triés en fonction de leur contenance en carbone. Donc on verra les morceaux qui sont plus ou moins mous, des morceaux qui sont plus ou moins durs et puis ils seront ensuite agencés en fonction de leur dureté. Donc là, on fait vraiment les principes globaux, on va dire, de base et puis après, on va en trouver un petit peu plus dedans. Donc en parlant d'acier dur, en parlant d'acier mou, on le verra après, il y a deux grands types d'acier qui sont utilisés par le forgeron, qui viennent tous les deux du tamaragane. Donc en fonction de la partie du bordel qu'il utilise, il y a plus ou moins de carbone dedans, c'est plus ou moins dur. On va avoir la partie extérieure, donc c'est la partie la plus claire que vous voyez, en japonais qui s'appelle kawagane, donc kawa c'est la peau en fait. Comme nous, on a une peau extérieure qui enveloppe... C'est le même caractère. C'est ça. Le premier caractère, c'est la peau. C'est ça, c'est ça. L'enveloppe corporelle. Donc cette partie-là, même si elle est plus claire, peut-être qu'il y a des forgerons dans le chat, mais même si elle est plus claire, c'est la partie la plus dure, c'est celle qui contient le plus de carbone, qui sera donc la plus dure, qu'on va utiliser pour le tranchant. On va revenir après là-dessus sur la composition de la lame. Et la partie qui contient le moins de carbone et qui est donc la plus souple va être utilisée pour le cœur de la lame, qui s'appelle shingane. Donc shing, c'est le cœur. C'est la partie que vous voyez en noir en haut. C'est le kokoro. C'est ça. Premier caractère, c'est vraiment kokoro, c'est le cœur. Donc utilisé pour le noyau. Et on va voir pourquoi, justement. Salut Amertume. Salut, salut. Là, je rappelle, toujours dans l'intro, je vous présente les grands principes de base sur lesquels on reviendra après. Pourquoi on fait ça, en fait ? Parce que le problème principal des forgerons, c'est à la fois de maintenir un bon équilibre, on va dire, entre la capacité de coupe, c'est-à-dire d'avoir un tranchant assez affûté, donc assez dur, et la solidité de la lame. Si tu fais une lame, on en a déjà parlé, qui est extrêmement dure, à peine tu vas frapper sur quelque chose, tu vas péter ta lame. Si tu fais une lame qui est trop molle, ton tranchant, il va s'émousser, tu vas faire des entailles, ton sabre va peut-être même se plier. Donc il faut trouver un bon compromis entre ça, en fait. Le juste milieu. Le juste milieu pour avoir un sabre à la fois assez souple pour encaisser les chocs, mais à la fois assez dur pour avoir un tranchant impeccable. Ça, c'est en fait une des particularités du katana qui fait que sa conception est assez spéciale, et c'est le problème majeur des forgerons de trouver ce bon équilibre. On verra, il y a plein de façons d'agencer l'acier, c'est assez intéressant, on regardera ça tout à l'heure. C'est le style, la photo. Ouais, ouais. Un petit sakula qui vole, là, comme ça. Donc, si tu as un sabre, effectivement, pour schématiser, un sabre très 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 coupant, c'est que c'est un acier très dur. Donc, très fragile. Ah, ok. Voilà. Et à l'inverse, si tu as un acier assez souple, assez mou, tu risques de ne pas avoir un tranchant qui coupe correctement, tout simplement. Mais plus résistant. Mais... l'âme sera plus résistible. Qui encaisse un petit peu mieux les chocs. Merci beaucoup, Latéral Vision. Bienvenue sur le stream. Donc, il faut pouvoir trouver le mot compromis pour couper correctement. Alors, le sabre japonais a cette particularité, donc d'avoir résolu ce problème. Simplement, on verra. Ah, eux, ils ont résolu ce problème. Bah oui. Puisque c'est en le tranchant du sabre japonais n'est plus à démontrer. C'est connu mondialement pour avoir un fil de l'âme incroyable. D'accord. Un équilibre, justement, dans les aciers utilisés. Pareil, qui frôle la virtuosité, on va dire. Bienvenue à toi, Rigaz. Merci beaucoup. Bienvenue sur le stream. Alors, j'imagine bien que avec cette façon de sélectionner les aciers, d'agencer les aciers, on verra qu'il y a plein de façons. Chaque école, chaque forgeron, chaque courant a sa façon de forger les lames. Mais cette technique de fabrication, en fait, avant, elle restait assez secrète. C'est-à-dire qu'elle se transmettait de maître à élève. On n'allait pas les écrire partout, dans les rouleaux, dans les parchemins pour les partager à droite, à gauche. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, on a très très peu d'informations sur les anciennes techniques de forge, sur les anciennes méthodes de fabrication. Et probablement que jamais, en fait, on saura vraiment avec certitude comment ces techniques de sélection et comment ces techniques d'agencement sont nées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on les pratique encore aujourd'hui, qu'elles ont évolué, que chaque forgeron a sa façon de faire. Mais on ne sait pas vraiment ni quand ni comment c'est né. Akuma, Neko, Ine qui nous disent, après, ça reste quand même des lames faciles à casser comparées aux épées médiévales. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est ça. C'est parce qu'elles sont hyper tranchantes. Peut-être plus tranchantes que les épées médiévales, ça, j'en sais rien. Alors, elles sont faciles à casser sur le plat, en fait. C'est-à-dire que si tu vas taper ton épée fort, enfin, ton sabre fort sur le plat, effectivement, il va casser assez vite. Si tu lui mets une contrainte de torsion, il va casser assez vite. Et pour ce qui va être d'une frappe orientée sur le fil de la lame, là, tu vas pouvoir encaisser des choses incroyables. D'accord. Voilà. Mais effectivement, là où nous, nos épées médiévales, on pouvait taper de taille, des stocks, même de plat, mettre des coups de pommeau, etc. C'était des épées, effectivement, qui n'étaient pas vraiment faites pour pencher autant qu'un katana devrait trancher, mais plutôt pour mettre des coups qui rentraient vraiment dans l'adversaire. Effectivement, elles étaient un peu plus solides de ce côté-là. On pouvait bourriner un petit peu plus dessus. N'hésitez pas à me corriger dans le chat. Bon, par contre, on n'a pas... Car au Moyen-Âge, c'est ça, on a des armures qui nous protègent, donc il fallait des épées lourdes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On caisse bien les chocs. Par contre, on peut quand même avoir une idée de à partir de quelle... On va dire, quelle technologie, à partir de quel moment les Japonais ont commencé à avoir les bails d'acier, tu vois, les sélections des aciers. C'est tout simplement en regardant, en fait, les épées chinoises qui arrivaient au Japon. D'accord. À quelle époque arrivait quel type d'épée. On peut avoir, justement, une petite idée de... En tout cas, comment ils ont commencé à essayer de sélectionner les aciers pour essayer d'avoir tel ou tel type de lame. D'accord. Ça correspond, en fait, au moment où ils ont commencé à voir travailler l'acier de telle ou telle façon en regardant tel ou tel type de lame qui arrivait avec le commerce venant de la Chine qui traversait la Corée. D'ailleurs, je trouve ça bizarre, je ne sais pas si tu as l'explication, mais je trouve ça bizarre que les premiers katanas que tu nous as présentés la dernière fois, ils sont quand même très, très, très différents des épées chinoises. Bien sûr. Alors qu'on a l'habitude, historiquement, de voir d'abord de la copie chinoise avant de voir quelque chose d'original. Alors, il y a eu de la copie chinoise. Il y a eu de la copie chinoise. Bien sûr, bien sûr. Les Japonais ont utilisé pendant un certain temps... Il faut savoir que l'âge de bronze au Japon, donc là où on a eu ce type d'épée, était très, très court. L'âge de bronze japonais était très court. Mais il y a eu des armures complètement calquées et copiées sur les armures chinoises. Un armement aussi, donc ça, c'était il y a très, très longtemps, qui a été calquée aussi sur les épées chinoises. C'est-à-dire que celles-là, elles ont deux tranchants. Donc les épées japonaises, au début, avaient aussi deux tranchants. Petit à petit, on a vu que les guerriers étaient plutôt ensuite montés sur cheval. Une épée à deux tranchants sur cheval, c'est pas aussi efficace qu'un sabre dont on a parlé, notamment les sabres de cavalerie, à un seul tranchant, qui sont faits pour passer, pour faucher, pour rentrer directement dans l'adversaire. T'as pas besoin de deux tranchants. T'as pas besoin, mais pourquoi c'est mieux d'en avoir qu'un ? C'est plus pratique, je comprends pas. En fait, c'est dans... Parce qu'au pire, c'est bonus, le deuxième tranchant. C'est bonus, mais... T'en as deux pour le prix d'un. Mais si tu mets qu'un seul tranchant, ça te permet, d'une, comme on va le voir aujourd'hui, d'avoir une lame que tu peux un petit peu... Tu peux avoir, on va dire, un haut de lame et un bas de lame, ou un dos de la lame et un tranchant de la lame, donc agencer l'acier différemment, on va le voir ça. Mais ça te permet aussi d'avoir une courbure. Si t'as une courbure, le deuxième tranchant, finalement, il sert plus à grand chose. Tu vas frapper du côté courbé pour avoir une meilleure... Une meilleure force d'impact, on va dire. Et à partir de là, ils se sont dit que ça servait plus à rien de faire un deuxième tranchant. Donc il y a eu une étape d'évolution entre ce type d'épée qu'on utilisait au Japon aussi, qu'on a répliqué, jusqu'au premier sabre de cavalerie que je vous avais montré, donc qui datait aussi il y a très longtemps. Il y a eu un modèle entre deux, bien sûr. Même plusieurs modèles entre deux. On n'est pas passé du côté... C'est vrai que maintenant, tu le dis, je n'ai pas en tête un modèle d'épée courbe, c'est-à-dire deux tranchants courbes. C'est vrai. C'est ça. Et c'est ça, c'est ce que nous dit Mackayal. Effectivement, il y a deux mots différents pour deux choses différentes. Une épée à deux tranchants et un sabre à un tranchant. Et en japonais, on a les deux mots pareils. Du coup, on va revenir sur cette histoire d'acier. Qui dit bonne lame, dit bonne acier. Ou qui dit bonne acier, dit bonne lame. C'est pour peu que tu saches un petit peu la forger comme il faut. On va se concentrer d'abord sur l'élément premier pour faire une bonne lame, donc un bon acier. Pour ça, le forgeron, il ne va pas acheter directement, il ne va pas trouver dans la nature directement ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir cet acier-là. On va le faire. On va le fabriquer. On va le fabriquer. On va le faire tous ensemble. Sortez le petit kit qu'on vous a envoyé la semaine dernière. Prenez le sachet numéro 1. Ouvrez-le, on va le faire tous ensemble. Alors, pour faire cet acier, le forgeron, avant, maintenant, c'est des usines qui s'occupent de faire ça. On peut l'acheter tout fait, mais à l'origine, il fallait fabriquer son acier soi-même. Il doit obtenir, il doit rassembler une grande quantité de fer. Et ce fer, on le trouve sous cette forme-là. Un petit peu sous forme de... Ce n'est pas de la limaille, mais ça va être du granulé, de la poudre, un petit peu comme de ce qu'on pourrait trouver nous dans les rivières. D'accord. Du minerai de fer, comme ça. En japonais, c'est appelé Satetsu. Satetsu, c'est le kanji du sable et du fer. Donc, le fer sous forme de sable. Ok. Ça se présente sous comme des grains de sable ou des petits graviers. Donc ça, c'est à l'état naturel ? On le trouve comme ça dans la nature ? Tu peux le trouver dans les mines. Une fois que tu l'as un petit peu débarrassé de tout ce qui va être argile, terre, etc. Il va te rester de la poudre de fer, en fait. Tout simplement. Ceux qui n'avaient pas de mine pouvaient essayer de récupérer des paillettes soit dans les rivières, bord de mer, sur les affleurements des collines, etc. Et une fois que tu as ça, donc ce minerai que tu as extrait, tu le tries. En général, tu ne vas pas mettre n'importe quel minerai avec n'importe quel minerai. Tu vas essayer de les trier un petit peu par couleur, par oxydation. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat ? C'est Fab qui demande est-ce qu'il y avait des mines de minerai de fer au Japon ou ils l'importaient ? Il y en avait et ils l'ont importé après. On va voir ça. On va voir ça. Donc en fonction de la couleur, tu vas faire on va dire des petits tas différents. Tu ne vas pas mélanger n'importe quel fer. il y a toujours une concentration en carbone un petit peu différente. OK. XVIe siècle avec l'arrivée des... On va les appeler les Nambang. Les Nambang, c'est les barbares du Sud. Appelons-les... Donc en gros, c'est les étrangers, c'est les occidentaux. Les forgerons japonais, clairement, ils en ont marre de faire tout ce pataquès, ce process de raffinage pour avoir de l'acier. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont profiter de cette occasion-là pour l'importer en fait. Notamment par l'intermédiaire des marchands hollandais et portugais. C'était ceux qui allaient le plus souvent au Japon. Donc ils faisaient venir... Donc Fab, tu demandes justement, ils faisaient venir directement de l'étranger de l'acier en général ou les composants primaires pour fabriquer de l'acier. À partir de l'époque Meiji, donc 68, 1868, et avec le début justement de la révolution industrielle pour le Japon, forcément, les forgerons, là c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut puisqu'il y a une grande quantité d'acier industriel qui est produite. Donc là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de pépins. Tu as besoin d'aller à la rivière ou dans la mine pour forger ton truc. C'est beaucoup plus rapide. C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Je suis. Alors juste pour vous résumer un petit peu comment ça se passe, on utilise pour faire cet acier, donc je rappelle qui s'appelle le Tamaragane, c'est un acier cher, c'est assez cher puisque ça prend beaucoup de temps de le faire. Il y avait un reportage qui avait été fait là-dessus sur Arte, donc un artisan japonais qui raffinait ça justement et qui le vendait ensuite au forgeron. Ça prend plusieurs jours pour raffiner ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est un bas fourneau fait en briques et en terre avec plusieurs trous en bas pour régler l'entrée. Ah mais déjà cette étape, tu la comptes dans la forge de la lame tout à l'heure quand tu disais ça prend un mois ou je ne sais plus quoi. Ah non, ça on ne le compte pas. Ça c'est encore avant. Donc c'est ni plus ni moins un bain de charbon sur lequel en fait on va saupoudrer la limaille de fer, enfin le fer sous forme de poudre, de sable que je vous ai montré tout à l'heure. petit à petit, petit à petit, petit à petit et il va donc se condenser, se raffiner, tomber au fond pour donner donc cet acier qu'on a vu tout à l'heure le tamaragane. Ensuite on va casser le four, on va l'éventrer et va en sortir je ne sais pas si j'ai dit voilà, un énorme cœur en fait en fusion comme ça d'acier. Et donc il y aura dans ce cœur là des parties qui seront plus ou moins nobles, plus ou moins bien bien raffinées en fait, bien fondues et en fonction de la précieuseté, la rareté justement de la future lame de l'acier obtenu en fait. Certaines parties vont partir chez des forgerons émérites pour faire des lames d'exception. D'autres parties qui valent un peu moins parce qu'il y a un peu plus d'imperfections, moins de carbone, des impuretés etc. vont être utilisées pour autre chose. Donc voilà, dans ce gros cœur là on va quand même le débiter et puis sélectionner un petit peu à qui on envoie quelle partie. en fonction de la rareté. Hakoumane Koine qui nous demande c'est quand la période la plus active en production nombre de sombres je ne comprends pas nombre de sombres avant ou après la fin des samouraïs. Peut-être nombre de sabres. Ah nombre de sabres ? Franchement ils en ont produit jusqu'à la seconde guerre mondiale il y avait beaucoup beaucoup de sabres qui ont été produits. Honnêtement je pense que si on parle en termes d'unités produites je pense la période de guerre vu qu'on équipait beaucoup les fantasins japonais avec des sabres je pense qu'on en a produit beaucoup 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 mais des sabres qui ne ressemblaient pas aux katanas c'est encore différent c'était des katanas c'était des katanas mais de moins bonne qualité c'était industriel c'était qualité industrielle mais de beaucoup moins bonne qualité que les sabres qui étaient offerts notamment je ne sais pas aux seigneurs aux nobles aux samouraïs à l'époque et d'où avant étaient différentes mais franchement on a eu des productions de sabres depuis très longtemps et pendant très longtemps au Japon donc je ne saurais pas te dire à quelle période on en a forgé le plus vu que ça reste un symbole je ne savais pas que les soldats en avaient moi non plus du coup voilà donc une fois qu'on a ce je me suis perdu dans mes notes avec tout ça une fois qu'on a ce gros coeur justement on va le débiter on va envoyer donc le fameux acier précieux donc au forgeron et que je reprenne un petit peu tac 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 et on va voilà le forgeron va un petit peu les grader oui c'est vrai les grader avec des sabres aussi ou seulement les grader alors pas seulement les grader ça dépendait des unités je sais qu'il y a des fantassins de base notamment dans le pacifique qui avait des sabres aussi d'accord c'était pas tous mais il y en avait il y avait certaines unités qui étaient équipées de ça et les grader oui il y en avait effectivement alors attends que je reprenne mes notes pas ouf qu'on me défusille c'est vrai c'est vrai c'est vrai tac 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 moi non plus je l'apprends je pensais qu'ils avaient des sabres qui se rapprochaient plus des productions hollandaises par exemple je pensais mais intéressant voilà du coup tout le travail du forgeron en fait ça va être si tu veux un peu d'améliorer la qualité de cet acide qui est là en en enlevant les impuretés l'air etc pour en faire un acide de l'acier quoi de meilleure qualité et puis surtout on verra on parlera du feuilletage un petit peu après donc lui il fait que ça ce gars là ce gars là il fait que ça d'accord voilà alors la première étape la première étape on va le voir pour petite estampe des pokédo toujours cool ouais première étape donc pour pour commencer justement à forger une lame on va prendre donc ce fameux fameux acier donc je rappelle le tamaragané et on va l'aplatir donc pour l'instant il est brut on va l'aplatir sous forme de galettes on va en faire des petites galettes de même pas un centimètre en fait c'est entre 5 et 7 8 millimètres d'épaisseur on va faire des grandes galettes de 10 à 20 centimètres donc là c'est ce que vous avez à droite je suis désolé pour la qualité j'ai pas trouvé de photo de meilleure qualité tu prends ton morceau tu l'aplatis t'en fais une galette d'accord c'est bon pour vous jusqu'à présent tu fais un âne en fer tu fais une crêpe tu fais une crêpe ensuite chacune de ces galettes donc en haut à droite on va les chauffer on va les chauffer donc pas à blanc on va juste les chauffer qu'elles soient rougeoyantes on les plonge dans l'eau froide pour changer un petit peu la structure de l'acier et on va donc elle est devenue un petit peu plus dure donc un petit peu plus cassante on va recasser ces galettes en morceaux plus petits une fois qu'elle a été chauffée et trempée c'est ce qu'on a en bas à droite de l'écran donc là c'est des morceaux qui font entre 2, 3, 4 ça peut aller jusqu'à 6 centimètres selon les forgerons chacun fait un peu la taille qu'il veut on verra après c'est pour les réagencer c'est pas la taille qui compte c'est pas la taille qui compte ces petites galettes qu'on a obtenues en fait le forgeron va les regarder précisément il va regarder leurs tranches celles qui se brisent très facilement et dont la cassure donc a un grain plutôt on va dire grisâtre un peu noirade grisâtre c'est celles qui sont très carburées donc ont beaucoup de carbone et qui vont servir à fabriquer l'acier plus dur les autres qui ont un grain un petit peu plus blanc il y a moins de carbone et ça servira à fabriquer donc la partie centrale de la lame qu'on a vu qui contient un acier plus souple donc déjà là une fois qu'on a fait nos galettes qu'on a chauffé refroidi il va faire deux petits tas il va faire deux petits tas retenez bien ce nombre de deux ok il fait deux petits tas un petit tas très carboné un petit tas moins carboné c'est ça c'est ça c'est ça la deuxième étape on va faire avec ces deux petits tas on va faire deux briques à partir des galettes on passe de tas à des briques voilà donc vous prenez toutes vos petites galettes comme ça vous en faites un espèce de monticule et vous allez la chauffer vous allez l'aplatir donc vous allez faire une brique cette brique là vous allez la replier on n'est pas sur le feuilletage encore on n'a pas commencé encore on la replie une, deux, trois, quatre fois un petit peu histoire de tasser le fer enlever l'air enlever les impuretés etc et une fois qu'on a des briquettes donc une briquette dure une briquette molle qui sont bien prêtes on les allonge un peu et on les recasse d'accord cette fois-ci pour faire c'est la dernière étape tout en bas des briquettes un petit peu plus parallèles un petit peu plus jolies ok donc je résume étape numéro une en haut à gauche vous en faites des galettes que vous allez chauffer puis refroidir vous les cassez je vous donne des petits morceaux ces petits morceaux là vous les empilez et vous en faites une briquette que vous allez plier deux trois fois pour chasser l'air chasser les impuretés etc alors on passe du petit tas à la briquette voilà à la briquette donc là à ce stade là vous aviez deux petits tas un tas avec de l'acier avec beaucoup de carbone un tas avec de l'acier avec moins de carbone on rappelle beaucoup de carbone c'est plus dur moins de carbone c'est un petit peu plus mou ça vous fait deux briquettes ces deux briquettes là vous allez une fois qu'elles sont on va dire débarrassées de leurs impuretés vous allez les recasser encore pour faire des briquettes beaucoup plus jolies beaucoup plus parallèles qui vont vous permettre de les agencer de façon beaucoup plus fonctionnelle sur votre on va dire votre bras de forge là des petites tuiles c'est ça des petites tuiles et c'est à partir de là que vous allez vraiment commencer à forger ok donc vous avez en fait deux briques vous allez forger deux choses différentes une partie molle une partie dure donc petit tas petite briquette petite tuile c'est ça ça marche voilà donc il y a deux fois où on pète en fait pour faire des petites ah faut péter en plus des petites briquettes c'est bon pour vous ou pas un enfant c'est bon pour vous voilà c'est pas juste on prend l'acier on commence à le tabasser on fait des couches et des couches et des couches c'est d'abord on en fait des galettes qu'on casse ces fragments on en fait des petites briquettes ces briquettes on les étire on les allonge on les retourne pour enlever les impuretés etc etc et elle même on va les subdiviser en plein de petites tuiles et à partir de ces tuiles là on va faire un bloc qu'on va commencer vraiment à travailler ça va vous avez deux blocs un bloc mou un bloc dur ok donc une fois que le forgeron il a son bloc en bas là avec ces petites tuiles qui pensent que c'est assez mais ça c'est le même gars qui tout à l'heure a raffiné le non ah non ça c'est un là le forgeron il a acheté son acier au raffineur c'est un autre monsieur et il a commencé à faire ses bailles comme ça d'accord voilà donc une fois qu'il là son assemblage convenable avec les morceaux qui l'intéressent la teneur en carbone qui l'intéresse etc etc il va refaire une belle brique avec toutes ces tuiles là qui va commencer donc à plier plusieurs fois voilà donc là vous connaissez vous avez déjà vu ça je pense dans les reportages donc il va le chauffer rouge même jaune et il va le replier une fois deux fois trois fois etc pour commencer à faire son feuilletage chaque brique on a dit la dure et la molle sont feuilletées individuellement il fait ça deux fois en fait la même étape deux fois en général une bonne quinzaine de fois pour bien épurer et le métal ok c'est bon pour vous c'est quoi c'est une presse hydraulique là ouais forgeron moderne il utilise une presse hydraulique parce qu'il est tout seul c'est toujours satisfaisant les presses hydrauliques alors selon les forgerons ça dépend des méthodes ça dépend des écoles au total le feuilletage peut aller jusqu'à 32 000 couches attends on passe de 15 à 32 000 plie 15 fois ouais mais à chaque fois c'est exponentiel si t'as 30 couches et que tu le plies ça fait 60 ah bah oui etc etc donc au minimum au minimum une bonne quinzaine de fois tu le replies sur lui-même après tu peux continuer feuilletage je dis ça peut aller jusqu'à 32 000 couches ok ok donc c'est qu'il y a moins aussi mais en fait en règle générale on s'arrête c'est plus qu'un croissant c'est ça on s'arrête entre 15 et 23 fois c'est la tradition qui veut ça simplement parce que c'est rien d'aller plus en fait on a remarqué que d'avoir plus de couches c'était pas forcément plus solide ou plus efficace d'accord et au bout d'un moment tu vois plus rien l'intérêt c'est aussi d'avoir un pattern un dessin dans la lame on va en parler de ça après une fois qu'il a toutes ses couches il va le marteler un petit peu plus pour les souder vraiment les finir les unes aux autres obtenir un beau bloc bien uniforme bien équilibré sur chaque face donc toutes ces couches là en fait pour l'instant on les voit pas on les verra plus tard le résultat sera visible bien plus tard quand on va polir la lame mais pour le moment on voit pas le feuilletage d'accord pas du tout c'est un bloc d'acier normal donc cette étape là elle est primordiale tout simplement pour en fait c'est là où tu vas vraiment définir le pattern de ta lame mais aussi le grain le grain de l'acier que tu veux obtenir qu'est-ce que tu appelles le grain de l'acier ça veut dire quoi le grain le grain c'est comme le grain du papier par exemple c'est la texture la qualité de l'acier ah parce que c'est pas tout lisse en fait quand tu touches une lame il y a des petits grains non 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 c'est au visuel au visuel ouais alors je pense qu'effectivement des aspérités avant ouais avant de la avant de la polir au toucher tu le sens mais une fois que c'est poli si tu veux il reste que la forme des grains qui a été poli aplati lissé donc tu vas avoir un acier de bah plus ou moins son plus ou moins clair plus ou moins moucheté tacheté avec des vagues pas de vagues plus des pliures etc etc donc c'est là où tu fais ton marché en fait en tant que forgeron tu décides un petit peu de l'allure de ta lame d'accord de façon dont tu vas la plier alors au final quand t'as plié ça t'obtiens un morceau de métal assez grand t'obtiens un morceau de métal bah comme ce que tu vois là imagine ça replié voilà on va le voir juste après vous allez voir c'est pas très très gros une fois que tu as tes deux briques une fois qu'elles ont été feuilletées donc ta brique molle ta brique dure le forgeron va les assembler donc là vous avez la brique dure qui est en dessous en forme de fer à cheval et la brique un petit peu plus molle qui a été pareil feuilletée qui est dedans qui commence à être enchâssée dedans donc il va taper dessus il va les rechopper il va comme ça en fait les souder donc là encore une fois je rappelle c'est les mêmes kanji que tout à l'heure donc kawagane c'est l'acier dur donc c'est celui en dessous voilà et shingane c'est l'acier qui est un peu plus souple pour permettre à la lame d'avoir de pouvoir encaisser les chocs l'acier dur étant lui plus facile à aiguiser d'avoir un tranchant vraiment donc encore une fois c'est les les caractères japonais en dessous c'est la peau ouais et en haut c'est le coeur c'est ça donc avec le corps comme on a vu tout à l'heure c'est ça c'est ça c'est ça donc il va assembler ça un au milieu un sur l'extérieur et alors je sais plus si après voilà ce qu'on a vu nous c'est celui qui est celui qui est en bas à droite au milieu en bas milieu droite donc avec deux types d'acier je sais pas si vous suivez on voit l'acier clair le deuxième en passant de la droite en bas ouais c'est ça c'est ça c'est ça il correspond à ça ce type d'assemblage d'accord donc l'acier clair qui est l'acier dur l'acier foncé donc qui est l'acier un petit peu plus mou au milieu vous pouvez voir en fonction des lames on peut utiliser d'autres types d'acier plus mou plus dur pour avoir un dos de lames soit plus résistant soit plus on va dire souple ou un tranchant souple ou un tranchant résistant il y a plusieurs façon chaque assemblage à sa spécialité c'est ça en bas vous voyez brut c'est à dire quand les deux blocs sont enchassés l'un dans l'autre en haut vous voyez une fois que c'est affûté aiguisé ce que ça donne ouais voilà mais c'est la même chose en bas et en haut c'est la même chose en bas et en haut c'est le même bloc c'est ça c'est ça c'est ça il y en a qui sont intéressants il y en a qui sont assez intéressants donc vous voyez encore une fois ici le noir étant le dur et le clair étant le moins dur sur cette charte là ok donc je vous laisse quelques secondes pour regarder un petit peu ouais non il y en a il y en a beaucoup du coup ils ont tous leur utilité spécificité donc chaque technique de forge en fait chaque forgeron a sa technique donc on a des lames comme ça qui encaissent plus ou moins bien les chocs qui sont plus ou moins cassantes qui sont plus ou moins tranchantes qui vont plus ou moins se déformer etc etc mais du coup est-ce que c'est le forgeron qui taille des lames comme lui il veut et qui les vend a posteriori ou est-ce qu'on lui passe commande on dit je veux ce type de lames là et il le fait au client je pense qu'il y a les deux mais je pense que ce qui est plus on dirait des planches de surf j'avoue mais je pense que ce qui est plus répandu c'est que le forgeron a lui sa technique de forge et quand on lui commande une lame tout simplement il fait les lames qu'il sait faire il est connu pour ça ah d'accord ok et on dit une lame de tel une lame de tel d'accord donc pareil quand les seigneurs par exemple offraient une lame à leur vassaut au samouraï qui les servaient ils commandaient à tel forgeron une lame tout simplement il faisait monter dessus une garde une poignée faire un fourreau etc et il l'offrait donc on disait bah t'as une lame de tel forgeron ok ok je pense que oui dans l'histoire il y a forcément quelqu'un qui est venu et qui a dit est-ce que vous pourriez me faire un montage comme ça après le forgeron il dit oui non je sais faire je sais pas faire d'accord mais le forgeron il répond toujours à une commande en amont il fait pas genre il prépare pas je sais pas moi 200 sabres à l'avance qu'il expose dans sa vitrine et on vient lui acheter alors originellement comme ça originellement non maintenant oui bien sûr il y a des sociétés il y a des boîtes qui forgent des sabres à la chaîne ou à la main mais avec des techniques beaucoup plus rapides mais à l'époque en général à moins que ce soit un contexte de guerre où le gouvernement t'est dit fais-en le max que tu peux et nous on t'achète dès que t'en as en général non on vient le voir pour une commande d'accord voilà ce que je trouve dingue c'est comment ils arrivent à faire les motifs dans la lame bulles traits en tapant dessus ouais ouais c'est ça alors on verra après pour les motifs les vagues notamment comment c'est fait tu le verras c'est fait après l'étape de feuilletage alors une fois que le forgeron est satisfait que toutes ces parties sont enchâssées entre elles soudées donc il va rechauffer rechauffer retaper il va soudé il va faire un beau bloc donc avec les deux blocs enchâssés les uns dans les autres il va tout simplement commencer à allonger la lame d'accord voilà donc avant même de commencer à frapper comme un bourrin pour faire la forme de la lame il y a toute cette étape donc de mise en bloc feuilletage et puis ensuite enchassement des deux blocs un bloc mou un bloc dur une fois qu'ils sont enchassés comment il fait pour l'allonger comme ça alors justement comment il fait pour l'allonger tout simplement tu frappes sur on va dire la partie la plus large plate et puis tu vas refrapper sur la tranche et puis sur la partie plate et puis tu as petit ça s'allonge et t'étire 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 donc la forme qui est sortie pour l'instant c'est pas du tout la forme d'un katana c'est une forme très grossière la pointe est grossièrement taillée le katana est un petit peu gondolé tout ça après ça va se faire on va épurer en fait la lame avec tout simplement l'affûtage et surtout le polissage ok épurons épurons voilà voilà une fois que le forgeron considère la lame prête on va passer à l'étape de la trempe une étape qui est assez importante et ça ça lui prend un mois ça là ? tout confondu trempe comprise ça prend un mois environ un mois sachant que tous les jours il travaille sur la même lame ou un mois parce qu'il travaille dessus un jour et six jours après il reprend là pour le coup j'ai pas les détails mais ça peut aller jusqu'à un mois parce que ça me parait bizarre quand même pendant 30 jours tu tapes dessus ça peut être deux semaines ça me parait bizarre quand même mais l'acier c'est pas genre tu tapes et ça s'allonge ça prend vraiment du temps mais ça demande des ressources tu fais pas ça huit heures d'affilée genre tu fais ça une heure et demie deux heures trois heures au bout d'un moment si t'as pas une presse hydraulique ton bras il est ah oui d'accord il tétanise quoi c'est physique c'est peut-être deux heures par jour voilà deux trois heures par jour t'es à côté du feu aussi faut pas oublier moi je me suis dit peut-être qu'ils se relaient peut-être qu'ils sont trois quatre après j'ai jamais forgé c'est chaud leur taf ouais j'ai jamais forgé de ça donc je peux pas te dire mais déjà quand tu vois que pour parce que moi j'ai l'impression en deux semaines c'est réalisable tu vois je pense qu'avec des outils modernes des presses hydrauliques ouais tu vas très vite je pense non mais j'imagine que c'est chaud tu vois physiquement mais je me dis le gars déjà ne doit pas être tout seul de deux maintenant t'as des presses hydrauliques des machins peut-être qu'il laisse le métal travailler peut-être aussi ouais ah y'a ça du coup étape de trempe une autre étape qui est cruciale on va dire dans la forge du katana c'est là où tu vas faire la différence entre un bon sabre on va dire et un sabre de moins bonne qualité ok c'est là où tu vas voir en fait tous les défauts c'est on va dire cette étape qui va révéler le sabre c'est là où tu vas voir si t'as fait ton taf si t'as un bon tranchant si la souplesse de la lame est ok ça se trouve t'as tout ruiné depuis le début tu le sais que maintenant et ben voilà c'est ça alors pour ça en fait l'étape de la trempe c'est pas comme nous c'est pas comme nous en Europe on a une trempe partielle on va appeler ça une trempe partielle je vais vous expliquer ce que c'est en fait le concept il est assez simple on va recouvrir la lame une partie de la lame avec un mélange d'argile donc d'argile qui supporte bien la chaleur ça c'est au Japon ça c'est au Japon merci Mendax 87 pour le follow bienvenue installe toi donc un mix d'argile comme ça de charbon de bois de poudre de charbon de bois silice aussi qui résiste bien à la chaleur la poudre de silice et ça dépend d'autres éléments selon les forgerons qui donnent la couleur plus ou moins noire grise brune rougeâtre ça c'est après l'avoir plongé dans l'eau ou avant ? c'est juste avant avant de tremper et en fait on va isoler grâce à ça grâce à cette mixture qu'on va qu'on va limite on va appliquer appliquer on va peindre en fait sur la lame on va tout simplement isoler de la chaleur avant la trempe je rappelle souvent c'est le dos le dos une partie du côté de la lame on va laisser le tranchant apparent on va expliquer pourquoi après alors tu peux t'amuser à faire des motifs à ce moment là c'est ça qui va donner les motifs finaux c'est ça qui va donner les motifs en tout cas ce qu'on voit les vagues ou tu sais les plus ou moins blancs ou noirs etc etc les nervures comme ça dans la lame donc les parties qu'on veut conserver souples on les recouvre les parties qu'on veut vraiment durcir on les laisse apparentes donc là tu peux voir qu'il y a un jeu entre souplesse et dureté sur tout le long de la lame il fait des petits traits comme ça alors pourquoi on fait ça tout simplement parce que quand on va tremper la lame dans l'eau en fait la partie qui est exposée c'est à dire le tranchant sera refroidi rapidement assez rapidement en fait pour former un acier dur là comment on appelle ça en français la nature de l'acier va se transformer avec la trempe donc tu vas le refroidir rapidement et donc tout le tranchant va devenir beaucoup plus dur beaucoup plus résistant donc une dureté extrême et donc toute la partie qui est refroidie plus lentement c'est à dire celle qui est recouverte elle va être beaucoup plus souple d'accord ok l'acier va pas on va dire évoluer de la même manière donc déjà et dans la sélection et dans la composition de la lame quand on enchasse les deux blocs et ensuite dans la trempe on joue à chaque fois sur les deux côtés donc dureté et souplesse de la lame jusqu'à la fin comme ça j'ai l'impression qu'il a mis les petits traits façon random j'imagine que non mais et donc c'est aussi ça donc comme tu l'as dit tout à l'heure c'est cette façon de tremper donc en dessinant la ligne qui va produire ce fameux pattern ce fameux donc là tu vois le grain de l'acier donc je te parlais tout à l'heure en dessous dans le noir tu vois donc c'est cette façon de tremper cette façon de protéger donc à l'argile avec cette mixture qui va donner donc la ligne de trempe en français en japonais pardon on l'appelle le ramon voilà ah c'est la vague et monde c'est l'empreinte d'accord voilà tout simplement oh merci beaucoup merci fiat minimis pour l'abonnement merci beaucoup ça fait super plaisir ouais ouais carrément merci beaucoup ça claque son prime ouais 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 donc du coup selon les écoles selon les forgerons bien sûr le pattern est différent ouais chacun un petit peu sa façon d'étaler le truc traditionnellement on va dire si on parle de recettes traditionnelles c'est argile et charbon de bois pour la mixture qu'on a vu tout à l'heure ah oui d'accord après tu rajoutes ce que tu veux dedans après il la trempe simplement dans l'eau c'est l'eau c'est de l'eau c'est tout après il la trempe dans l'eau donc il la chauffe à 800 degrés environ dans un reportage j'avais vu que le forgeron parlait donc lui il le faisait à la couleur en fait il n'avait pas de il n'avait pas du tout de il le fait au jauger il le fait au jauger il disait couleur du soleil levant oui d'accord donc le rouge flamboyant un petit peu orange rouge il aurait pu dire orange rouge il a fait le malin mais et donc on la sort on la trempe ça dure 10 secondes à peu près la trempe dure environ 10 secondes et c'est cette trempe là à savoir que tout à l'heure on a vu quand le katana avant d'être trempé je ne sais pas si vous avez remarqué mais la lame est droite elle est complètement droite la lame ah oui c'est pas faux ça là c'est l'effet de perspective mais la lame est hop attend oh là 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 j'ai tout ruiné ah là là il a tout ruiné on se retape tout la lame est droite en fait jusqu'à ce qu'elle soit plongée ça va pas être très très long un aperçu pour ceux qui sont venus en cours c'est ça c'est ça moi j'aimerais bien retomber sur 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 je crois que c'est après voilà cette photo elle est comme ça en fait avant de oui d'accord de mettre ton argile dessus et c'est seulement une fois que tu vas la tremper en fait que ça va lui donner cette courbe caractéristique c'est quand tu la plonges dans l'eau que soudainement ça se courbe c'est ça donc toutes les molécules d'acier en fait vont se rétracter d'accord on va dire d'un coup puisqu'elles sont quand le métal est chaud tu sais qu'il prend plus de place quand il est froid ça prend moins de place donc d'un coup toutes les molécules vont vraiment se contracter on va dire les unes et autres et ça va donner donc la lame va se replier sur elle même comme ça et prendre sa courbure sachant que la partie la plus souple c'est celle qui va continuer à travailler plus longtemps qui se refroidit qui prend le plus de temps à se refroidir c'est la partie du haut qui a été protégée avec l'argile d'accord donc il va se courber comme ça ça va lui donner sa courbure caractéristique alors à ce moment là quand tu trempes si jamais t'as des défauts dans la lame ouais c'est fini parce que tu mets la poubelle il reste il reste t'as fait un mois pour rien bah peut-être pas pour rien mais en tout cas tu peux plus les ravoir tu peux plus les rattraper d'accord une fois qu'elle est plongée c'est plongée elle peut perdre de la valeur c'est ça c'est ça pourquoi elle se courbe aussi la lame elle est fine faut pas oublier qu'elle est assez fine par rapport à nous nos épées médiévales la lame est très très fine donc elle est assez sujette en fait au changement de forme comme ça quand tu la trempes c'est bon pour vous ? c'est très bon ok alors juste après ça ça c'est toujours le forgeron qui va le faire on va après la trempe on va faire un polissage grossier vraiment un polissage très très sommaire pourquoi ? parce que tant qu'on n'a pas débarrassé la lame de son espèce de couche un peu grisâtre quand elle est brute en fait pour le forgeron c'est difficile de voir difficile de lire en fait dans la lame de constater si elle est de bonne qualité ou pas donc tout simplement il va utiliser une grosse roue c'est un gros grain il va faire ça assez à zob il va dégrossir le truc c'est ça il va dégrossir donc vous voyez c'est vraiment pas vraiment pas affûté c'est juste dégrossir et lui il va regarder justement si tout est ok donc si la ligne de trempe est bien formée si tout est bien homogène la qualité de l'acier si tout va bien si le résultat est ok il va la donner au polisseur on passe à l'étage l'étape pardon de polissage si c'est pas ok tu peux refaire une étape de trempe tu peux la rechauffer rechanger un petit peu la forme et la retremper d'accord voilà tu peux essayer de corriger comme ça quelques défauts en général une lame quand elle est trempée une fois le forgeron il s'amuse pas il s'amuse pas pardon à la retremper une deuxième fois ouais ouais j'imagine voilà la lame elle est bien elle est pas bien une fois qu'il est satisfait comme j'ai dit il l'envoie au polisseur ça c'est encore un autre bail c'est encore un autre sujet c'est un autre game c'est assez fascinant aussi qui lui donc va travailler une semaine sur la lame donc c'est un boulot assez fastidieux assez long les polisseurs il faut savoir qu'ils travaillent assis comme ça en position à moitié accroupie moitié squat squat profond le pied on le voit pas bien ici mais le pied gauche en fait est posé sur une cale en bois qui appuie sur la pierre à aiguiser sur laquelle en fait il va frotter le sabre d'où cette position en fait pour que tout le poids de son corps soit réparti sous son pied pour en fait caler la pierre c'est une façon de faire c'est une façon de faire je pense c'est pas la façon la plus ergonomique ou en tout cas celle qui te met le moins de courbatures on va dire ou de bah sûrement pour le fourmi si ils ont du ils ont du mais ils ont du en tester pas mal avant d'arriver à cette optimisation je pense ouais ouais mais c'est vrai c'est une forme particulière ça marche Béa ça marche merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent merci beaucoup ça fait plaisir donc lui ouais voilà il va pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines ça dépend de la perfection que tu veux mettre dans ton travail lui son travail en gros donc il va d'abord dégrossir la lame on a vu lui donner sa forme finale puisque quand elle sort du fourgeron la lame elle a pas cette forme avec toutes les facettes qu'on lui connait c'est le polisseur qui va lui donner cette forme là il va bien sûr faire ressortir tout ce qui va être les motifs le grain donc en gros la beauté de la lame sa luisance sa brillance mais aussi et ça c'est l'étape la plus importante au final son tranchant donc on aura un tranchant plus ou moins grand plus ou moins incliné l'angle etc ça c'est au bon vouloir du polisseur chacun a sa façon de faire on utilise maintenant 7 types en général 7 types de pierres différentes donc du plus gros grain au grain le plus fin c'est comme le papier de verre en fait voilà toujours à l'eau ça fonctionne à l'eau on mouille la pierre en permanence voilà aiguisage à l'eau alors c'est cette pierre là et je vais finir là dessus puisqu'après on va rentrer dans le bail des aiguiseurs et c'est pas notre sujet d'aujourd'hui c'est cette pierre là on a commencé le lot de 7 à l'utiliser après ou en tout cas à partir des années 1600 donc 15e siècle avant ça c'était plutôt 3 pierres ah oui voilà donc c'est un peu plus grossier c'était des lames un peu moins un peu moins travaillées on a débloqué l'arbre des technologies vers 1600 c'est ça c'est ça on est passé de 3 à 7 pierres donc la norme c'était plutôt 3 pierres à partir de 1600 voilà on a commencé à faire du travail un petit peu plus chiadé j'ai envie de dire d'accord et puis aller dans des il y a des lames qui sont qui reflètent parfaitement comme des miroirs tu peux aller jusque là comme il y en a qui garde un grain assez rustre pour avoir plutôt une lame grisée ok voilà qui reflète pas vraiment la lumière mais ça prend quand même du temps ça prend quand même du temps c'est là où s'arrête donc le travail du forgeron ouais là où commence celui de l'aiguiseur voilà je vous ai mis pour finir une image qui récapitule un petit peu toutes les étapes par lesquelles on est passé en bas à droite vous voyez donc les blocs les blocs qui ont été on commence direct avec le bloc enchâssé ensuite on a les blocs qu'on va empiler qu'on va replier puis qu'on va allonger puis finalement la lame va être presque finie puis trempée puis aiguisée c'est marrant qu'elle soit avant le trempage avant la trempe pardon qu'elle soit toute droite oui putain j'ai dit 15ème 17ème siècle n'hésitez pas à nous corriger bien sûr 17ème merci petite question le polisseur c'est un métier totalement à part ou il est employé de la forge à part on envoie la lame chez le polisseur qui fait son travail une fois que c'est fini il la renvoie ou il revient à la présenter ça demande vraiment il y a beaucoup de corps de métiers différents pour une lame sachant que là on parle que de la lame parce que quand on parle de katana de sabre on parle que de la lame mais à côté de ça t'as le gars qui va faire le fourreau t'as le gars qui va faire la poignée la poignée le tressage de la poignée le gars qui va faire la garde tous les éléments etc etc puis ça demande vraiment beaucoup d'artisans différents bien sûr de corps de métiers différents plein de corps de métiers pour une seule un seul sabre c'est ça c'est ça alors maintenant que vous avez vu ça vu que les photos c'est sympa mais c'est pas non plus alors juste avant il y a une dernière question de Kit Kitissé qui nous dit donc le forgeron peut travailler avec différents polisseurs en fonction du rendu final qu'il veut pour sa lame alors en principe c'est un polisseur il fait tout il fait tout de A à Z il dégrossit il polie il affûte la lame il fait tout le travail et en général un deuxième polisseur va pas passer derrière le premier non mais je pense c'est plutôt il peut choisir ah tiens cette lame je vais l'envoyer à ce polisseur là parce que je veux ce rendu là et cette lame je vais l'envoyer à ce polisseur là parce que je veux un autre rendu bien sûr bien sûr bien sûr je pense que c'est ça c'est ça c'est impressionnant d'admirer un tel ouvrage j'ai toujours considéré ces katanas de véritables oeuvres d'art tu le disais je crois qu'il y a deux semaines c'est classé c'est classé comme oeuvres d'art c'est ça c'est ça aujourd'hui il reste beaucoup de forgerons et artisans beaucoup non non il en reste mais pas beaucoup et encore moins qui font traditionnel c'est à dire tout à la main avec les assistants au maillet au marteau après des entreprises qui emploient des gens pour forger des sabres il y en a beaucoup de façon industrielle de façon industrielle mais toujours avec de l'acier de qualité sachant qu'ici on a des sabres on en a parlé déjà donc il y a deux semaines dans l'introduction on a des sabres qui sont faits pour la coupe on a des sabres qui sont faits pour la pratique des sabres qui sont faits pour l'entraînement etc pour les démonstrations donc il y a encore beaucoup de sabres qui sont forgés au Japon ouais après mais forcément moins qu'à l'époque c'est ça après des vrais sabres de mètres des mètres forgerons ça court pas les rues je vous le conne pas voilà j'ai pas les chiffres mais à mon avis ça se compte sous la centaine au Japon je pense c'est vrai vrai mètre merci quittissé c'est gentil des forgerons il y en a ouais alors c'est pas fini c'est pas encore fini pour ceux qui nous regardent en plus de nous écouter parce que je sais qu'il y en a qui traite en même temps j'aimerais bien qu'on regarde ensemble un petit peu il est très court c'est entre 7 et 8 minutes parce que je vais couper la fin je vais couper le début et qu'on commente un petit peu un tout petit reportage que j'ai trouvé en japonais et qui nous montre avec des belles images de bonne qualité justement toutes ces étapes là d'accord voilà on va passer direct en partage internet tac je vais couper ça voilà je vais aussi vous enlever la musique qu'on soit tranquille voilà on commence avec du charbon ok donc là on va voir en fait toutes les étapes c'est ça ouais ouais en vidéo c'est ça je vais baisser le son tout simplement hélène qui nous dit l'artisanat disparaît la page japonisation facebook qui fait régulièrement référence les auteurs vivent à tokyo ah je connais pas cette page intéressant donc là vous avez l'acier de brut donc l'acier qui il reçoit directement du bah de l'artisan en fait qui va raffiner le minerai de métal qu'on a vu tout à l'heure et puis qui va le proposer donc là dans un premier temps donc il va c'est satisfaisant ouais bah ouais c'est satisfaisant c'est très très satisfaisant taper des trucs avec une presse c'est satisfaisant j'espère dites nous si vous voyez bien dans le chat si tout est ok j'espère que tout va bien donc il va faire ces fameuses galettes dont on a parlé tout à l'heure j'ai pas vérifié mais je crois que tout s'affiche correctement mais merci c'est gentil voilà ces fameuses galettes qu'on va refroidir donc elles vont devenir cassantes entre 10 et 20 cm tout est bon ok et donc on va les recasser c'était la première étape dont j'ai parlé pour en faire des petits galets comme ça et là il va faire des petits tas après c'est ça alors avant ça on va le voir c'est la page mister ou monsieur japanisation sur AFB d'accord mais même ça le cassage d'acier comme ça c'est satisfaisant très très satisfaisant voilà là il va commencer à trier l'acier dur de l'acier mou donc il regarde la tranche en fonction de s'il y a plus ou moins de carbone ça va être plus ou moins foncé plus ou moins gris blanc donc là si vous vous rappelez il fait deux petits tas on voit les kanji d'en bas un kawagane il fait deux petits tas un tas souple enfin potentiellement souple d'acier plutôt souple et un tas d'acier plutôt dur il faut l'oeil il faut l'oeil c'est son métier le gars mais ça c'est ça il faut l'oeil de l'artisan quoi voilà à gauche l'acier qui servira pour le coeur de la lame à droite l'acier qui servira pour le tour le tranchant de la lame donc là on va arriver au premier petit tas on va commencer à faire des petits tas de galettes comme ça je me souviens plus si ce forgeron il fait l'étape où il va encore redécouper en petites tuiles ou s'il passe directement à la forge dans tous les cas il fait un tas de galettes pour faire son ces deux paquets ces deux à plus de 1300 degrés ces deux briques une brique molle une brique dure justement donc ça c'est le soufflet le soufflet à la japonaise il y a toujours quelque chose de très satisfaisant quand on regarde le feu comme ça les créations dans le feu moi je trouve tout ce qui met dessus les poudres les herbes etc c'est pour éviter l'oxydation oui c'est ça il n'y a pas plus satisfaisant que ça quand même c'est satisfaisant bien sûr bien sûr c'est très satisfaisant donc là on chauffe on plie on réchauffe donc le but de cette étape là c'est d'enlever les impuretés d'essayer un petit peu d'épurer l'acier enlever les bulles d'air les bulles d'oxygène vous voyez comment il replie voilà comment on plie comment on fait le feuilletage c'est vrai que ça doit être assez physique mais ça devait l'être encore plus à l'époque parce qu'il est quand même bien aidé par la presse bien sûr ah oui donc 15 fois pour l'extérieur et 8 fois pour l'intérieur pour lui la galette pour ce porgeon là c'est ce qu'il disait donc lui il a sauté les tables des petites tuiles il a pris ses ses petites galettes et il est parti directement directement en feuilletage d'accord là c'est né c'est ça c'est très satisfaisant c'est là où vous voyez il va en chasse et donc le coeur dans la peau dans la partie extérieure qui est beaucoup plus dure donc pour l'instant ça ressemble à rien en fait c'est vraiment très très brut très très brut donc on va le réchauffer on va le remarteler tout simplement pour bien fusionner pour bien accrocher les deux morceaux ensemble vous voyez le coeur de la lame et la future partie qui sera le tranchant voilà un katana qui peut couper et qui ne se tord pas ça je l'ai vu en live ça enfin je l'ai vu en vrai c'est un katana dur les mecs faire le voilà comme ça donc là une fois qu'on a le bloc et deux choses en chassé on va pouvoir commencer donc à l'allonger petit à petit donc en tapant sur la tranche en tapant sur le plat donc c'est la question que tu posais tout à l'heure comment on fait ben comme ça me dévouer pour poser les questions voilà pour l'instant ça ressemble à ça une grande barre comme ça qui n'a pas de forme et petit à petit il va commencer à essayer d'esquisser ce qui va être la forme finale du katana donc en faisant le dos en amincissant pour avoir un début de tranchant il va aussi faire la soie la soie je rappelle c'est la partie qui va être enchassée dans la poignée dans le manche il va commencer à esquisser la pointe en tout cas une forme qui ressemble à une pointe et qui sera elle ensuite plus travaillée donc par l'aiguiseur après ça transpire il sue le monsieur ouais ça sue ça sue en même temps t'as le feu à côté et tout c'est ça tu fais ça en été tu dois mourir oui c'est très grossier c'est très grossier aucune question n'est bête mais merci beaucoup les astres bienvenue sur le stream merci installe-toi on parle de sabre japonais de forge de sabre ouais voilà à quoi ça ressemble avant la trempe un sabre donc c'est bien tout droit comme l'expliquait Antoine on a donc l'ébauche de la forme finale donc là va commencer l'étape dont on a parlé tout à l'heure on va isoler une partie du sable de la chaleur en étalant dessus ce mélange donc d'argile de poudre de charbon de bois et d'autres éléments selon les forgerons qui vont rajouter pour avoir plus ou moins de dureté on va dire donc lui vraisemblablement c'est la méthode tradi voilà donc en fonction des parties qui restent exposées ou non exposées alors lui visiblement il met plusieurs couches de plusieurs concentrations on va dire différentes pour que différentes parties se refroidissent plus ou moins vite à la trempe donc ça qui va donner des petits dessins à la fin c'est ça qui va donner tous les dessins tout à l'heure je disais il fait un peu ça on aurait dit que c'était fait à la zone mais pas du tout le mec est hyper concentré voilà la lame avant trempage avant la trempe je savais pas je savais pas je savais pas donc là 800 850 degrés couleurs du soleil couchant le vent enfin rougeoyant comme ça pourquoi il travaille dans le noir tout simplement pour estimer à l'oeil en fait la rougeur tout simplement du de la lame il le fait au visuel c'est hyper fascinant regarde elle est droite up il va la plonger une dizaine de secondes comme on a dit tout à l'heure en général c'est vrai qu'elle est donc à cette étape là nous va s'opérer la courbure puisque la suite les étapes elles sont satisfaisantes c'est ça donc là quand il a ressort il peut arriver que la lame part un petit peu à droite part un petit peu à gauche il peut donner quelques coups de marteau à froid pour la redresser et donc là on voit donc l'étape du polissage un peu brut on va dire juste pour enlever la couche externe donc tout ce qui va être est ce qu'il a mis dessus l'argile etc et puis commencer à voir un peu le voilà comment l'acier a réagi est ce que la lame est bien bien forgé tout simplement ou est ce que c'est une lame loupé salut s dream 21 salut salut voilà et puis une fois que la lame elle a été débarrassée de tout ça bien bien poli bien aiguisé on peut voir donc le nom du forgeron du style où le nom de la lame est gravé donc sur la soie on n'a pas vu toutes les tables de polissage non on a vu que la forge mais mais après ça il ya toutes les étapes que antoine nous a expliqué tout à l'heure avec les différentes pierres pour avec différents grains pour polir voilà la lame voilà en gros pour toutes les étapes de fabrication du sabre on rappelle ça prend de plusieurs semaines à un mois un mois et demi en fonction de la complexité tout simplement de la forge et puis du type de l'âme qu'on veut qu'on veut obtenir voilà voilà du coup tu obtiens une courbure plus ou moins plus j'imagine qu'il manque le moins plus ou moins prononcer de quelle façon la durée de trempe probablement la durée de trempe probablement pardon aussi là la température avant que tu le et surtout mon avis la couche d'argile que tu es ce que j'avais dit en fait si ça se refroidit très vite je pense que la lame se coupe beaucoup si ça si ça met un petit peu plus de temps à se refroidir je pense que la lame à une courbure moins prononcée c'est juste je pense parce que je suis pas fort jour en tout cas sûrement que ça ça joue beaucoup la couche d'argile que tu mets dessus aussi on va se remettre la musique un super intéressant franchement c'est 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 hypnotisant regardé c'est toujours intéressant les deux sont tout ce qui est tradi japonais il ya il ya une série de reportages qui s'appelle begin japanologie il ya des centaines et des centaines d'épisodes qui a été fait par nhk nashka c'est le groupe de télévision publique japonais il revient justement sur plein d'aspects tradis comme ça japonais dans tous ces aspects qui présente il ya ce monde dit craftsmanship l'artisanat japonais et tout ce qui présente c'est ultra satisfaisant que ce soit alors le plus c'est le sashimono tu sais c'est cette façon d'agencer de d'enchevêtrer le bois les menuisiers japonais les techniques de menuiserie japonais sont archi satisfaisant sans un clou sans une vis au millimètre on en parlera un jour j'aimerais tellement voir la fabrication du saké ou du tofu oh bien bien attendez on va le noter on pourra le faire on a une liste proposez nous d'ailleurs l'émission c'est begin japanologie sur begin japanologie avec mon meilleur accent anglais attendez je vous le mettre dans le chat c'est c'est une série de la nhk nhk s'il veut bien me laisser taper dans le chat qui présente quelques aspects culturels japonais et qui est super cool alors vous pouvez le trouver il y en a plein sur youtube la fabrication des parapluies mais même ça c'est intéressant même ça c'est super intéressant les lanternes c'est ultra satisfaisant à voir à il manque un à japanologie mais on y est ah oui effectivement on le remet merci beaucoup guide box xxxx bienvenue bienvenue sur le stream installe toi confortablement un petit thé et comme voilà donc ouais n'hésitez pas à aller voir cette série de reportages qui est très cool encore du cool si vous parlez anglais pour le coup il ya tout il ya tout il ya sur la construction de la tokyo tower la skyterie des phénomènes ça peut parler des chats au japon c'est vrai parler en d'aspect culture de la cuisine on en parlait justement des food samples donc les 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 reproductions de nourriture en plastique en résine etc etc il ya tout tu peux les voir c'est toujours diffusé et tu peux voir les replays les derniers et aller pas tout voir sinon on a on a plus d'intérêt mais je sais que moi par exemple j'essaie poncée quand j'étais à la fac et plusieurs par jour je les poncés il en restait encore et encore et encore vraiment des centaines je crois qu'ils en sont à la deuxième saison dixième saison si c'est pas la onzième et à chaque fois il ya des dizaines d'épisodes dans chaque saison c'est fou et zim qui nous dit qu'il peut pas cliquer sur les liens du bot comment ça se fait moi moi je peux cliquer dessus plusieurs ça donc je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas cliquer dessus bizarre bizarre mais au cas où le moment tu vas balancer l'annonce et par toi au cas où vous pouvez simplement taper kotatsu tiré du bas japon sur youtube instagram pour nous trouver en théorie on voit trouve pas trop difficilement on commence petit à petit à ressortir dans l'algorithme de youtube donc nous attirer du bas japon n'hésitez bah c'était super intéressant merci cette forge des katana j'ai appris plein de trucs en vrai merci merci c'est c'est hypnotisant c'est incroyable resté un tous ceux qui sont arrivés rester parce que c'est pas fini on a une troisième partie alors comme d'habitude souvent on commence par des actus des fun fact on discute un petit peu avec vous de l'actualité ça va etc ensuite on enchaîne avec une partie un petit peu culturel donc aujourd'hui c'était la forge à la forme sabre traditionnel japonais et puis en général la troisième partie c'est un jeu pour avoir un petit peu plus d'interactions avec vous d'un jeu mais on continue d'apprendre des choses et aujourd'hui on va en apprendre beaucoup des choses qui dit qu'en mode l'heure qui nous dit moi j'adore vous regardez chaque dimanche merci ben merci merci à vous de venir déjà chaque dimanche je répète c'est grâce à vous que cette émission ça fait super plaisir bien sûr donc attendez à leur faire du tout un petit coup de flotte avant de commencer on va quand même attendre antoine c'est vrai que je peux expliquer le principe c'est une bonne idée ça à bas merci lrg il nous dit je me suis abonné partout s'abonner ça nous aide énormément ce qui nous aide aussi d'autant plus c'est vraiment de partager la chaîne à vos amis si ils ont un quelconque intérêt pour le japon n'hésitez pas à partager la chaîne ça nous fait super plaisir c'est ça à côté de morioka tu as un endroit avec plein d'artisans et tu peux venir faire des ateliers différents ah c'est trop cool ça j'aimerais bien vraiment tester ça si tu les sens et si on pouvait le faire en live ça serait là donc on passe à la partie du jeu allez aujourd'hui je reprends le chat il y aura pas beaucoup de choses à deviner mais il y aura beaucoup je pense qu'il y aura beaucoup d'explications à donner bref on va faire le photo des jeux des aujourd'hui commence très bien mais aucun aucun mot dans l'ordre c'est fou toutes les phrases de façon la grammaire dans mes phrases allez 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 hasardeuse j'ai ajouté tout est acheté donc aujourd'hui on va faire le jeu des photos historiques vous connaissez le jeu des photos historiques qui a toujours un succès incroyable chaque fois pour nos viewers de longue date ouais on je vous montre une photo une photo prise c'est une photo assez vieille et quelle heure il est au japon c'est écrit à droite d'antoine 20h24 et je vous montre une photo historique votre but c'est de trouver en quoi elle est historique quelle est l'histoire qui se cache derrière cette photo en quoi elle est incroyable en souvent elle est incroyable aujourd'hui y'a pas beaucoup de photos je vais pas vous le cacher mais on va développer pas mal d'histoires qui se cachent derrière ces photos là et on va partir sur on apprend toujours tellement de trucs à chaque fois on va partir sur trois photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres donc on va on va aborder trois thèmes bien différent ça me fait super plaisir c'est ça c'est en haut à droite les petites infos sur nagoya on avait localisation et la date on va commencer tout de suite avec la première photo avec en sans plus tarder en plus tarder hop ici c'est ici et ben voilà la première photo alors si vous si vous parlez le japonais si vous lisez le japonais forcément vous avez un avantage sur cette photo là que représente cette photo historique si vous trouvez pas je vous donne des indices au fur et à mesure vous inquiétez pas donc tous ceux qui ont aucune notion japonais tous ceux qui n'ont aucune notion en histoire japonaise c'est pas grave tenter des trucs poser des questions c'est pas la première maison de plaisir non on est là pour apprendre on est là ensemble et ça c'est ça moi même je les connais pas les photos un chat oui une antoine n'a pas vu les photos avant et je vais donner aucune info bien sûr les lanternes de demons slayer au premier lien avec les onsen il n'y a pas de lien avec les onsen pas de lien avec les onsen une lanternerie non le plus intéressant est-il le bâtiment la famille le bâtiment effectivement c'est une bonne question de xane le ce qui est important dans cette photo c'est le bâtiment magasin de poupées non pas que l'enseigne peut faire penser à bric de mochi non maison construite après la seconde guerre mondiale non avant à donc avant ouais alors je vous dis on est sur un bâtiment construit en 1910 en tout cas dans en tout cas sous cette forme là avec toutes les enseignes ok restaurant restaurant de ramen ou lala les astres et à ce qui nous fait nous fait une bonne réponse la restaurant de ramen non en quoi il est spécial ce restaurant de ramen pourquoi il est spécial celui-ci particulièrement et bien un restaurant de ramen ok pourquoi il est spécial celui-ci à réchapper un tremblement de terre à plusieurs mais c'est pas pour ça qu'il est spécial c'est un restaurant de ramen et spécial au japon qui nous sort une bonne réponse directement c'est le premier restaurant de ramen au japon carrément ah ouais plus de telles et y'a pas y'a pas alors pour le coup il se trouve à tokyo mais mais c'est le premier restaurant de ramen au japon donc c'est un restaurant qui date de 1910 bien joué à vous c'est un travail d'équipe c'était rapide c'était rapide c'était rapide ils sont donc les créateurs du ramen ah bah je vais je vais vous faire un petit historique du ramen le ramen déjà c'est pas un mot qui vient du japonais c'est un mot qui vient du chinois parce que ce sont des nouilles chinoises les kanji sont bienvenus ouais alors on est sur un bâtiment qui date de 1910 en tout cas les enseignes on est sur une vraie bonne nouvelle forcément le bâtiment date sûrement d'avant mais en tout cas il s'est transformé en restaurant de ramen en 1910 il se trouve dans le quartier de asakusa à tokyo ok un quartier qu'on connaît bien encore aujourd'hui il s'appelle laïlaï ken c'est le nom du restaurant laïlaï ken en fait ils ont fait venir des cuisiniers du quartier chinois de yokohama vous savez qu'à yokohama il ya il ya même à l'époque mais même maintenant il ya une grosse communauté chinoise ils ont fait venir des cuisiniers chinois pour ouvrir ce restaurant de ramen il faut savoir que ce restaurant de ramen il avait grave la cote parce qu'on est sur à ton avis par jour combien de clients pas de bolsaille de clients de clients combien de clients par jour frais ça va être une dingue c'est une dingue plusieurs centaines j'imagine ah c'est t'es même loin en disant plusieurs cent plusieurs milliers oui 3500 clients par 3000 t'es chaud on est sur du 3000 clients par jour les gars ils bouffent ils s'en vont ils bouffent et ainsi de suite c'est ça c'est incroyable c'est incroyable alors il se trouve que ben il il a une assez longue histoire mais il a fermé en 1976 ce restaurant parce que c'était une affaire familiale et puis au final personne n'a voulu reprendre l'affaire donc voilà pour pour ça le tenancier de est ce qu'on a le nom le nom du reste ou pas le nom du reste s'appelle laïlaï ken laïlaï ken laïlaï ken le le tenancier tu vas voir il est stylé il a une bonne tête c'est ce monsieur à droite j'avoue il s'appelle kanichi ozaki ok pour le coup il pas chinois si si il est chinois mais c'est japonais je sais pas c'est une bonne question parce que déjà à l'époque les chinois prenaient des noms japonais d'accord ils ont fait venir des cuisiniers chinois de yokohama je ne sais pas si le tenancier était lui-même d'origine chinoise j'ai envie de dire oui avec les vêtements mais j'en sais rien vrai ouais en tout cas il s'appelle monsieur kanichi ozaki il est peut-être japonais c'est très possible aussi alors pourquoi je vous pourquoi ce on parle vraiment d'aujourd'hui de ce de ce restaurant là c'est parce que 44 ans après sa fermeture j'ai dit qu'il avait fermé en 1976 eh ben il a été ramené à la vie au bien ce restaurant là donc le voilà aujourd'hui en fait il se trouve maintenant au musée du ramen de shin yoko hama est un musée du ramen et ils ont reconstruit à l'identique la boutique de l'époque et ils servent des ramen à l'intérieur ils servent les ramen de l'époque donc en fait ils ont fait beaucoup de recherches ils ont notamment retrouvé le petit fils et l'arrière petit fils de monsieur kanichi ozaki ça part beaucoup trop loin à chaque fois oui jeu des photos historiques juste le nom ça paraît claquer mais à chaque fois on part dans des on part vraiment dans des vagues comme ça à chaque fois donc ils ont retrouvé le petit fils et l'arrière petit fils ils ont fait plein plein de recherches c'est quand même le musée des ramen et ils ont recréé les menus de l'époque et on peut aujourd'hui j'ai tellement envie mais si franchement si on avait fait cette news avant la golden week je serais allé exprès là bas pendant la golden et on peut aujourd'hui acheter un bol de ramen de l'époque alors aujourd'hui il coûte 1100 yens le bol ouais le bol là exactement et ils en servent seulement 100 par jour ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà pas mal donc fouet 1100 yens c'est cher ouais c'est cher pour des ramènes c'est cher pour les ramènes mais c'est les ramènes de l'époque et il y en a que 100 par jour de distribuer donc là on a des oignons nouveaux ce qu'il ya au milieu c'est du bambou il est néo qui demande il est où il est au shin yokohama damen museum donc le musée des ramènes de shin yokohama c'était quel prix à l'époque ah bonne question je pourrais pas dire mais on va revenir un peu sur 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 l'histoire du ramène en euros en euros en temps je dis pas de bêtises c'est le cours arrête pas de fluctuer 1100 divisé par 130 je crois qu'on va vous le dire maintenant ça fait 8,30 euros 8 euros 30 c'est cher pour des ramènes c'est cher ouais c'est pas donné pour des ramènes en général donc c'est 1100 yens en général un ramen c'est entre pour les moins chers c'est 299 yens ça a dû augmenter un peu récemment 300 yens et n'a pas aller jusqu'à 1100 1200 1300 de luxe mais pour quatre balles vous avez un ramen propre ici fait ça alors ça vient d'où les ramènes on a dit tout à l'heure on a dit tout à l'heure un ramen c'est eux qui les ont inventé ben non pas du tout ça vient de chine les ramènes la vient de chine ramène ça veut dire ça vient du chinois en fait la mienne le meilleur accent là c'est étiré avec voilà c'est le verbe étiré et mien c'est les pattes donc les nouilles étirées des nouilles tirées en fait parce que comme un peu pour la lame tout à l'heure ils vont merci merci au rayon pour le follow merci beaucoup ils vont simplement étirer les nouilles effet de plus en plus en faisant voilà cette technique là pour créer des pattes donc tu tires tu replis tu retires voilà exactement tu tires tu plis tu tires tu plis et exponentiellement ça va tu vas avoir de plus en plus de pâtes fines ça vient de là donc la mienne il donne en japonais plus tard ramène la mienne voilà c'est ça avec la déformation donc le là ça vient du chinois tiré le mienne c'est les pattes enfin les nouilles en chinois en fait ce sont des simplement des pattes de blé c'est la spécialité d'une minorité musulmane qui s'appelle la 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 le peuple rui en chine qui se trouve dans la province du gans et et voilà c'est en fait c'est un plat d'une minorité musulmane en chine à l'époque au départ au départ au départ au départ ok voilà vous le saviez alors saviez pas mais maintenant vous le savez le premier japonais à en avoir mangé c'est pas n'importe qui c'est ce bg tokugawa mitsukuni alors lui c'est pas n'importe qui c'est quand même le seigneur du clan mito à l'époque de edo donc il a vécu de 1628 à 1701 il ya un sacré bail il ya un sacré sacré bail lui c'est le premier qui en a goûté alors il a eu l'occasion d'en goûter grâce à un lettré chinois qui était en exil au japon s'appelle du dieu eu un lettré un lettré chinois il vient au japon et puis lui présente les ramènes et il goûte il se dit mais qu'est ce que c'est que cette sorcellerie putain c'est c'est bon ça c'est trop bon gros vas-y les gros comme ça il a dit gros il a dit gros il a dit vas-y c'est trop bon gros mais il l'a dit en japonais forcément mais il s'est dit bah je vais me l'approprier maintenant les ramènes c'est plus à toi c'est à moi ok non mais en gros ils ont il a repris la recette et il en a fait une spécialité donc de la du clan mito donc on appelle maintenant le mytho han ramène au crâne c'est le clan et encore des ramènes qu'on peut manger aujourd'hui ils ont volé notre recette pirate donc ça c'est les premiers ramène japonais entre guillemets c'est chinois mais c'est en tout cas ce qu'on appelle les ramènes du clan mito donc 1600 rappelle nous donc le mec a vécu entre 1628 et 1701 donc j'ai pas exactement la date de quand il les a mis dans sa bouche 17e mais dans le 17e voilà c'est le premier japonais qui écoutent assez stylé et il a qu'il a kiffé alors à la base ça s'appelle pas encore ça s'appelle pas ramène à la base à la base on utilise plusieurs noms différents on retrouve par exemple ici le nom china soba china c'est une autre façon de dire la chine donc littéralement les soba de chine voilà on trouve aussi donc à part soba de chine on trouve soba chinoise tu cassoba ok où on trouvait aussi les soba de nankin de nankin nankin soba qui maintenant désigne des nouilles de sarrasin mais peuvent également servir à désigner les nouilles de blé ou servait ou désigner les nouilles de blé donc littéralement les nouilles chinoises les nouilles de chine ou les nouilles de nankin alors captain ishido empire du milieu dans le tu cas justement le dessus c'est milieu exact dans cette appellation là et je pense au bas et china qui est une autre façon de dire la chine china qui est la chine je m'avance un peu peut-être en disant ça mais qui peut-être à donner bat china plus tard bien plus tard sûrement sûrement avec l'exactement prononciation qui a évolué donc ça c'est à la base à la base ça s'appelait pas la même on n'utilisait pas ce nom au fur et à mesure du temps bas on a simplement repris le nom chinois et on l'a japonisé on a japonisé la prononciation du mot chinois comment ce plat il est devenu populaire parce que là pour l'instant c'était plutôt un plat destiné aux mecs qui pèsent dans le game du style tokugawa mitsukuni 1 mais lui il en a fait un plat donc ça commence à se démocratiser mais vraiment le point le point de non retour c'est après la seconde guerre mondiale après la seconde guerre mondiale ce qui se passe c'est que c'est difficile d'avoir accès à du riz le riz coûte cher la farine de blé est plus facile à se procurer beaucoup plus facile donc il ya beaucoup de vendeurs ambulants qui vont commencer à proposer ces fameux china soba d'accord après la seconde guerre mondiale et un plat complet c'est pas cher bah oui il ya du bouillon il ya des féculents exactement nous il ya de la viande il ya des légumes c'est beaucoup plus facile de s'en procurer que comment dire j'ai plus le mot du riz le riz exactement et il dit fab c'est un plat d'après-guerre pour écouler le trop plein de blé voilà et donc après après la guerre on aura plein de vendeurs ambulants de la amène et les gens mangeront comme ça dans la rue les ramens merci beaucoup m j'aime c2 merci pour le follo bienvenue sur bienvenue installe toi tranquillement voilà pour la première photo pour l'histoire de ces ramens stylé stylé donc on rappelle la première photo c'était la photo du premier magasin de ramen de tokyo exactement et c'était en 1910 1910 premier magasin de ramen de tokyo qui sont ces nouilles chinoises d'une minorité en chine voilà les fameuses gargotes ambulantes des films en noir et blanc et qui sont arrivés donc au 17e siècle finalement assez tard ce qu'on peut penser que ramène enfin beaucoup de gens pensent que c'est un plat purement japonais qui est traditionnel depuis des millénaires merci à l'air du tout pas du tout voilà donc restez derrière chaque photo il ya une petite histoire gold et comme ça c'est ça charme fait des petites recherches à chaque fois on passe à la deuxième photo ça vous dit à tout le monde me dit non et tout ce qui vient d'arriver on est sur le troisième partie d'émission jeu des photos historiques on vous montre une photo qui a marqué l'histoire à vous de trouver pourquoi même si vous ne parlez pas japonais même si vous ne connaissez rien à l'histoire japonaise vous avez toutes vos chances puisque c'est un jeu collaboratif tout le monde fait des propositions charles vos aiguilles vous donne des indices on essaye tous ensemble de savoir pourquoi cette photo a marqué l'histoire et pourquoi elle est importante et après tu nous racontes l'histoire qui se cache derrière merci beaucoup mgm c2 ça ça fait super plaisir quand on a ce genre de commentaire ça nous donne envie de continuer en tout cas on passe à la deuxième photo historique à vous de trouver l'histoire qui est derrière encore une fois si vous lisez le japonais il ya des gros indices ok cette photo il ya beaucoup de choses à regarder là il ya beaucoup de choses à regarder mais elle est assez intéressante qu'est ce qu'on a pourquoi cette photo est historique elle est l'histoire derrière cette photo grève non pas de grève ici au milieu c'est des images c'est une télé c'est des images ok donc c'est des dessins des images ouais tu sais c'est déjà beau théâtre d'image les fameux théâtre d'image exactement ok donc en fait c'est des petites caisses en bois et pour raconter quelque chose on va faire défiler des images comme des diapositives ok ok c'est pas un théâtre c'est pas un spectacle non plus ok donc déjà noir et blanc donc c'est avant les années 60 c'est avant les années 60 politique et politique ok nouvelles de la guerre c'est pas des nouvelles de la guerre les guignols version japonais non des politiques c'est politique on est avant les années 60 c'est politique une sorte de propagande non ah non non pas de propagande après la guerre mais alors vraiment pas longtemps après ok création de démocrate non premier gouvernement non pour le coup on est sur une photo de 1946 47 formation des premiers syndicats nous non non passation de pouvoir non plus on est sur du 46 47 1946 1947 une passe j'allais supposer que c'était une sorte de guignol non mais ça y ressemble le petit la petite caisse en bois pour diffuser des images ils utilisent des petits personnages pour faire passer des messages justement quels messages ils veulent faire passer ça pour informer des nouvelles oui ils informent d'une nouvelle spécifique ok donc ça c'est le petit théâtre au milieu est important ils font passer la nouvelle grâce à ça tu sais ou pas oui ils utilisent ça pour faire passer une nouvelle donc ils font passer une une actualité ok mais qui est hyper importante à l'époque c'est pas une manif anti-impérialisme première réaction non pour informer la population de quelque chose exactement les américains non mais on s'y approche on s'approche donc c'est pour informer la population c'est pour informer une d'une actualité d'une grande nouvelle que tout le pays doit connaître alors est ce que c'est une nouvelle politique oui c'est une nouvelle politique hockey où le pays doit être au courant il ya un rapport avec l'économie ben avec tout bon vrai avec tout renoncer à l'usage de l'arme atomique on s'approche beaucoup nouvel empereur au premier ministre non capitulation non six ou neuf août non ah le japon n'a plus droit d'avoir d'armée pourquoi qu'est ce qui dit que le japon n'a plus droit d'avoir d'armée il est sous domination américaine quel document le dit quel document dit la constitution ok donc c'est la nouvelle la nouvelle constitution du japon tu peux avoir un seikai tu peux avoir complètement un seikai merci bonne réponse et la nouvelle constitution du japon d'ailleurs on le voit un shinkenpo sur le bien sûr c'est évident c'est marqué shinkenpo de savoir c'est quand même bien sûr et oui et oui la population doit être au courant que le japon a une nouvelle constitution après guerre alors on va revenir un peu sur toute cette histoire il ya akuma qui a mis nouvelle constitution il l'a pas mis après qu'on ait donné la nouvelle effectivement on explique aux gens ont fait passer cette nouvelle le but c'est de la diffuser au maximum dans tout le pays rapidement ouais que le japon à une nouvelle constitution pour ça ils vont utiliser ces petits théâtres de marionnettes c'est pas des marionnettes et des images comme des diapositives si vous voulez ça j'aurais jamais deviné alors on revient un peu sur tout l'historique on est après guerre hop on est à l'accord d'akuma t'inquiète pas on est exactement le 3 novembre 1946 pour cette photo là c'est beau ils sont tous en randonnion au centre de l'image vous avez l'empereur hirohito qui annonce la nouvelle constitution donc là on est exactement au moment même où il annonce cette nouvelle constitution l'empereur hirohito qui sera donc le 3 novembre 1946 après cette allocution il va bien sûr il y avoir une petite cérémonie je la trouve hyper belle cette photo là elle est bien mais si j'avais mis cette photo là il n'y avait pas assez d'indices pour trouver cette le mec au premier rang avec la main levée on dirait pas dirait pas lénine de tout lequel mais quoi ici j'avais pensé à la statue de la fameuse statue l'empereur beau gosse il avait une certaine prestance un petit style on reconnaît d'ailleurs l'impératrice à ses côtés un impératrice nagako qui lève son chapeau et nagako à droite donc ça c'est durant la cérémonie qui a suivi l'allocution de la nouvelle constitution on est le 3 novembre 1946 elle entre en vigueur un an plus tard le 3 mai 1947 sous le nom de constitution d'après guerre moi qui nous demande c'est pas d'ailleurs cette constitution qui lui a fait perdre tous ses pouvoirs mais on y arrive tranquillement on y arrive alors le but c'est de propager ça il n'y a pas encore la télé etc ouais lrg c'est ça kamishibai c'est le petit théâtre qui castellet les images qu'on fait défiler on va organiser beaucoup de festivals en l'honneur de cette nouvelle constitution vous avez par exemple ici un festival qui est qui se prépare donc on met les affiches on met les petits panneaux à osaka à osaka exactement le 30 octobre 1946 pour cette photo là donc voilà c'est le matsuri le dernier caractère c'est le festival vu pour la nouvelle constitution on organise des festivals on organise également revient juste par mois en arrière il ya une tenue vidéo qui nous disait le jeune qui fait banzai entre leurs deux entre les deux pardon c'est leur fils ici ouais je pense c'est juste un gars derrière je pense c'est juste un gars derrière un gars derrière donc on organise aussi des parades on va parader dans la ville en l'honneur de cette nouvelle constitution à silent hélène je sais pas vous avez par exemple une parade ici à osaka le 3 novembre 1946 le but ça va être vraiment de diffuser la nouvelle un maximum donc on fait des festivals on fait des parades on redécore déjà à l'époque des trams ah oui car oui vous connaissez maintenant souvent on voit les trains japonais redécoré pour pokémon et l'autre côté à l'époque on les repeint pour faire passer la nouvelle par exemple ici vous avez un train un tram qui est redécoré c'est un train un tram du 3 novembre 46 à wakayama celui ci donc c'est assez ouf mais pas que mais pas que on va forcément éditer des bouquins et notamment pour la jeune génération la jeune génération doit être au courant des de tous les avantages de cette nouvelle constitution on va faire des livres pour enfants sont mal dans le chat les deux ils sont mal on a vu les coupes pour ceux qui se souviennent on a vu les coupes 70 30 les coupes 20 80 les coupes 00 dans cette coupe là et quoi cette coupe là un petit style petit pull moi j'adhère à droite c'est quoi c'est sûr du 0 0 20 70 0 en tout cas voilà des livres pour enfants qui vont expliquer les mérites de cette nouvelle constitution on a on a quelques exemples de différentes pages voilà le but c'est d'expliquer aux enfants quels sont les bénéfices tirés de cette nouvelle constitution là que pas que pour les enfants d'ailleurs on va bien sûr organiser des magazines pour adultes 30 voix 30 33 vous avez par exemple ici une page d'un magazine pour adultes qui explique l'article 15 de la nouvelle constitution il dit que tous les citoyens votent pour les membres de la diète pour les gouverneurs pour les maires etc donc ça explique l'intérêt du vote jusqu'ici il n'y avait pas de vote 1 l'empereur c'est de père en fils il détenait tous les pouvoirs voilà donc on va vraiment le but c'est vraiment de répandre cette nouvelle au maximum à travers la population un peu voir de c'est un peu triste de voir toutes ces justifications des décennies après bas au regard de du comment dire du présent c'est à dire ça quand on porte un regard sur le passé avec ce qu'on connaît maintenant c'est ça que tu veux dire mais alors justement le but de cette nouvelle constitution re maquille lrg on est là pour on sait pas on sait quand on commence on sait pas qu'on finira et en général on fait trois heures d'émission trois heures et trois et quatre heures du coup le but de cette nouvelle constitution par rapport à l'ancienne et dré c'est de ne pas refaire les erreurs du passé parce que l'ancienne constitution avait finalement mené à au totalitarisme le l'empereur avait trop de pouvoir l'ancienne constitution c'est la constitution de 1889 la constitution de 1889 est donné beaucoup de pouvoir à l'empereur il était il était tout il était notamment commandant ça c'est un grade qui est assez stylé commandant suprême de l'armée de la marine et du quartier général impérial donc plutôt bg vous l'avez ici hilo hito il avait tous les pouvoirs joli paire de bottes notamment militaires donc c'est ça qu'en fait qu'ils ont voulu corriger mais pas que la nouvelle constitution elle est comme je l'ai dit tout à l'heure qui remplace celle de 89 elle est votée le 3 mars 46 1946 après après la guerre après la capitulation du japon elle est inspirée elle est très orientée même par les américains et notamment par le travail de mac arthur mac arthur que vous avez à gauche ici sur la photo et puis à droite hilo hito des pantalons plissés mac arthur donc à l'époque c'est le commandant suprême des forces d'occupation alliés au japon et il va avoir une énorme influence sur la nouvelle constitution parce que le le japon et occupe est occupé par par les états unis à cette époque là même donc il parle je ne vois pas de justification mais de communication puis après qu'il parle des costumes occidentaux savoir que depuis très longtemps déjà le japon à temps y être forcé c'est mis quand même j'ai plus les mots c'est mis à l'occidentale l'organisation à partir de 1868 très rapidement 1868 c'est l'ouverture des frontières au japon c'est l'époque mais j en moins de 20 ans ça porte le costume change le chapeau de forme le chapeau voilà vraiment à l'occidentale quoi ils ont toujours une armée on y vient aux armées on y vient vous inquiétez pas on y arrive donc je disais mac arthur il a eu mac arthur et le gouvernement américain en général ils ont eu une assez grande influence sur ce que va devenir le japon après guerre et savoir que l'empereur lui et à droite sur la photo il avait déjà renoncé à sa nature de je cite divinité à forme humaine c'est stylé quand même un mec c'est une divinité à forme humaine lui et il avait fait un discours à la radio le 1er janvier 1946 pour dire qu'il renonçait à ce statut qu'il était finalement un homme parmi les hommes il y en a qui n'aiment pas ce sujet on a eu quelqu'un qui nous a unfollow au revoir donc lui 1er janvier 46 il fait une allocution en disant voilà je suis un être humain je ne suis plus une divinité à forme humaine et un peu dans la dans le prolongement de tout ça le la nouvelle constitution vient carrément le privé de tout pouvoir politique il perd tous ses pouvoirs politiques et il passe même du du de la dénomination de chef d'état il devient symbole de l'état on utilise maintenant cette dénomination il n'est plus chef de l'état il est symbole de l'état donc il est vraiment downgrade il perd tous ses pouvoirs politiques c'est une première chose sur cette constitution alors quels sont les principes de la de la nouvelle constitution elle a trois grands principes première chose c'est la souveraineté populaire le on va redonner du pouvoir aux citoyens en fait avant ça les japonais c'était des sujets des sujets de l'empereur ils passent du statut de sujet au statut de citoyen ils ont le droit de vote par exemple d'ailleurs notamment le japon qui va être un des premiers pays à instaurer le droit de vote pour les femmes d'ailleurs pour le savoir 2 alors ça c'est la première chose la souveraineté populaire deuxième chose la protection des droits fondamentaux notamment la liberté etc ça c'est vraiment un travail les américains mettent un point d'honneur aussi à transmettre leur valeur et notamment la valeur de liberté qui est très importante qui a un droit fondamental on prendra vos commentaires après vous inquiétez pas et puis un troisième principe de cette nouvelle constitution c'est la paix perpétuelle et ça c'est notamment un article qui est encore débattu d'écrier par certains maintenant c'est l'article numéro 9 l'article numéro 9 qui est super important dans cette constitution avoir la petite photo de héroïto qui signe la constitution photo historique belle coupe belle coupe est très stylé héroïto l'article 9 nous dit quoi je vais le lire aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation ou ou à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux déjà premier premier passage de de 70 ans premier passage de cet article 9 on nous dit que le japon renonce à la guerre comme droit fondamentaux en renonciation à la guerre c'est d'ailleurs le nom de l'article 9 merci beaucoup fedec merci beaucoup pour le follow deuxième deuxième partie de l'article pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent il ne sera jamais maintenu de force terrestre navale et aérienne ou autre potentiel de guerre le droit de belligérance de l'état ne sera pas reconnu donc là on nous dit salut boson qui aura jamais d'armée au japon en gros donc cet article 9 là il a déjà c'est un qui est c'est l'article que tout le monde retient forcément parce que c'est celui de renonciation à la guerre et aussi celui qu'on ressort souvent parce qu'on dit ah oui le japon il n'a pas d'armée du coup il n'a pas d'armée c'est pas totalement vrai effectivement à la base cet article là et cette constitution là avait pour but de complètement supprimer l'armée au japon salut bar 13 mais on se remet dans le contexte de l'époque et le contexte de l'époque c'est le contexte de guerre froide après la guerre et je vous rappelle que le japon il est occupé par les états unis donc les états unis ils se disent on est en guerre froide on sait jamais ce qui peut arriver si demain on passe en guerre et que et qu'on n'a pas de force de frappe là bas pas ouf donc contexte de guerre froide on va un peu jouer sur les mots et 2 de cet article qui nous dit on n'aura jamais d'armée ont pas ça on n'aura jamais d'armée offensive en gros et donc c'est comme ça qu'on voit l'apparition des forces d'autodéfense qu'on appelle donc j'ai taille en japonais qui sont des une armée japonaise qui est là au cas où le japon se fasse attaquer un jour en fait une armée d'autodéfense elle n'a pas à l'interdiction de tout comportement offensif donc on ne peut pas utiliser cette armée pour attaquer un pays voilà ce qu'il faut retenir en fait de cette nouvelle constitution en gros c'est simplement que les japonais as de sujet de l'empereur à citoyens parce que l'empereur perd tous ses pouvoirs voilà c'est grâce un peu à cette constitution là que tout l'environnement japonais va s'occidentaliser encore un peu plus et sous l'influence américaine il ya comment tout à l'heure qui nous est comment le peuple a vraiment réagi à ça car je sais qu'il ya eu beaucoup de violence après contre les femmes qui étaient en relation ou qui servait les américains on en a parlé des femmes qui servaient dans les maisons d'américains qui étaient restés sur le sol japonais est ce qu'on sait ou pas j'ai pas j'ai pas l'info de comment ça a été reçu je sais que les japonais actuellement mettent un point d'honneur et sont fiers de cette art pour beaucoup ont fier de cet article 9 même si certains voudraient le changer notamment beaucoup de politiques qui aimeraient bien doté d'une force parce que finalement le japon n'a pas de force comment dire de frappe à l'extérieur de frappe voilà et donc pendant très longtemps le japon a été considéré comme un pays mineur par les autres puissances mondiales parce qu'ils ont on sait qu'ils sont pas dangereux en fait ils n'ont aucun poids dans les décisions internationales parce qu'ils n'ont aucune armée et c'est pour ça d'ailleurs que le japon s'est beaucoup concentré sur le soft power parce qu'ils n'ont pas de hard power ils ont aucune force de frappe donc pendant très longtemps ils ont été considérés comme des petits de la politique et certains politiques japonais voudraient changer ça en dotant le le japon d'une vraie armée tout à l'heure je voyais mais ça permettrait de se concentrer sur l'économie comme en allemagne effectivement ce la constitution japonaise en tout cas à la base la première constitution était très basée sur une version romani un peu de la constitution allemande mais ça a totalement changé à partir de 1946 après je vois dans les commentaires ça parle beaucoup de de domination de non respect la culture et ça bas sans utiliser ces mots là oui c'est de toute façon à partir du moment où un pays gagne la guerre contre un autre pays l'histoire étant écrite par les vainqueurs il impose sa vision du monde il ya forcément une vision du monde imposé il ya forcément des conditions plus ou moins strictes il ya forcément les sujets plus ou moins bafoué un peuple plus ou moins soumis donc oui oui quand un pays fait une incursion dans un autre pays forcément comme le japon a soumis taïwan à son époque c'est pas de rose comme le c'est pas tous bien sûr oui 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 c'est sûr n'est pas en train de dire que c'est bien attention on vous parle juste de l'histoire de cette signature de la première de la constitution de la nouvelle constitution qui avait passé les japonais du statut de sujet à citoyens exactement il ya eu plein de bénéfices entre guillemets grâce à cette constitution le droit de vote renonciation à la guerre quelque part ça a apaisé beaucoup les japonais on peut pas tous faire écrire une constitution aux pays battus bien sûr bien sûr non plus après nous mais là on rentre pas dans ce débat là on vous présente juste les faits le premier but c'était aussi d'éviter le totalitarisme japonais ils ont aussi soumis taïwan la corée la monde mais exactement beaucoup de pays pas qu'en asie la france a fait des choses on va pas rentrer dans ce débat là mais plein de pays a pas dépassé des faits plein de choses voilà envers d'autres pays effectivement donc nous pour l'instant on est dans le jeu des photos historiques voilà essayons de rester dans cette ligne cette ligne là mais après il faut pas réécrire l'histoire est comme ça bon il se trouve qu'ils ont dû réécrire une nouvelle constitution et elle a été votée en 46 et appliquée en 47 ça aucun pays n'a les mains propres et donc voilà le but c'était aussi de transmettre cette information au maximum de gens c'est pour ça qu'ils ont fait des festivals ils ont fait des livres pour enfants et c'est exactement oui bien sûr un coma bien sûr la différence de traitement qui choque oui ah oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr bah c'est un pays comment dire coloniser pas que pas coloniser en occupé c'est l'histoire d'un pays occupé et soumis à un pays occupant LRG qui attend avec impatience la troisième photo la troisième photo et ben on est parti allez ça sera la dernière photo je vous ai dit aujourd'hui il y avait pas beaucoup de photos à deviner mais il y a toujours des très longues histoires derrière beaucoup de choses à apprendre troisième photo je pense que ça va aller très vite à mon avis donc ouais je pense qu'il y aura pas beaucoup de suspense allez c'est parti la naissance de pikachu pourquoi je pense que ça va aller très très vite jocus n'est pas très difficile ça je dirais que c'est quoi c'est les années en noir et blanc encore 70 et les années 70 ouais vu les coupes les blousons comme ça allez vous l'avez direct what les gangs de femmes les gangs féminins les gangs féminins vous êtes chaud vous les fameuses sukeban les gangs féminins ah ouais bon là je l'ai dit ça allait très vite un là on a le les jokers alors les qu'est ce que c'est que ces gangs féminins les gangs de femmes qu'on appelle sukeban en fait ce qu'ils aiment c'est un peu un abus de langage plus un peu ailleurs fait des choses c'est un peu un abus de langage quand on parle de ce qu'est ban parce qu'en fait ce qu'est ban ça désigne plus exactement la chef du gang de femmes je suis à minimis je veux être attaqué alors maintenant c'est vrai qu'on l'utilise pour désigner les gangs mais mais à l'époque ça désigne surtout la chef de gang mais comme justement on va on va en parler pourquoi 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 ce keban alors les chefs les gangs féminins les gangs de filles ça apparaît dans les années 60 elles sont quand même plutôt badass je suis désolé pour la qualité d'image j'ai pas trouvé mieux c'est la posture qui fait c'est tout c'est fou le blouson la jupe des collières la posture le regard badass en fait ça ça apparaît dans les années 60 en réponse aux gangs masculins et les gangs masculins c'est pareil ça s'appelle ban show on utilise le même ban c'est ce qu'est ban et ban show c'est le même ban ça veut ban show c'est le c'est aussi un abus de langage parce qu'on l'utilise maintenant pour les gangs masculins oui elles font peur et l'ergé bien sûr elles font peur alors que c'est aussi le chef du gang masculin normalement qui ressemble vous les avez vu dans les animés c'est obligé apparemment il ya louison qui a fait une vidéo dessus ça je sais pas j'ai pas regardé si je dis des mêmes si je dis les mêmes choses forcément ben on parle de la même actu donc la même histoire ça c'était les gangs masculins alors je sais pas si c'est un vrai gang ici ou si c'est une image tirée d'un film en tout cas il ressemblait un peu à ça on les voit souvent dans les animés manga et tout avec leurs coupes incroyables dans le chat c'est quoi comme coupe ça c'est une coupe combien combien donc ça c'est les ban show les ban shows des années 60 en réponse aux ban shows qui sont composés que d'hommes on a le développement des ce qu'est ban ce qui sait ils ont tous l'air tellement badass souké c'est un argot pour en gros c'est une meuf ou ou nana une nana tu vois une meuf est un peu un argot pour dire fille ban c'est le ban de bangoumi le groupe exact oui c'est ça c'est ça ok donc groupe de meufs pas goumi 1 mais c'est le ban de numéro à ok ok de chiffres ok donc en gros au début ça part seulement sur quelques filles qui se qui font des petits groupes pour fumer discrétos dans les toilettes du lycée ça commence comme ça ça commence par trois meufs ils veulent juste fumer tranquille dans les toilettes du lycée mais ça va prendre une toute autre ampleur dans les années 70 là on était toujours dans les années 60 ouais on passe dans les années 70 dans les années 70 ah oui ça s'habille comme les à comme comme les groupes de paris le phénomène grandit et elles vont acquérir une réputation d'être et violente assez violente et notamment outre la violence elles vont commettre pas mal de vols à l'étalage elles vont être connues pour les vols à l'étalage et ces groupes de filles alors ça pouvait ça pouvait être des on va en parler après des beaux sozoku les groupes ça pouvait être de taille variable il y avait des petits groupes par exemple on avait un le groupe qui s'appelait les vous je vous le fais en français les voleuses à l'étalage de tokyo il comptait à peu près 80 filles à 80 c'est pas mal mais on avait aussi des plus gros gangs par exemple vous l'avez aussi en français l'alliance des délinquantes du kanto il s'est pas vérifié à 100% mais il compterait à peu près vingt mille membres ah ouais donc on est sur des tailles de gangs aussi gros que certains groupes de yakuza ok c'est pas c'est pas n'importe quoi après j'imagine que dans ici il ya des armes blanches on y arrive t'inquiète dans ces vingt mille il y en a forcément qui sont fait un peu mousser en mode ouais moi je fais partie de ce groupe là du coup tout confondu on a des stats incroyables tu vois possible en tout cas on part de ça ça va de petits groupes de 80 filles à des groupes de plusieurs milliers de personnes ah ouais moi dans ma tête j'étais plutôt en mode des groupes de cinq six jusqu'à des groupes 50 tu vois non pas du tout j'ai pipé à l'onglet c'est marrant ça c'est une petite gorge c'est quoi c'est des costumes de lycée des costumes pardon des uniformes de lycée on va arriver après aux costumes tatouages si on nous dit on va arriver après à tout ça ok ok alors dans les années 70 on a de plus en plus ces groupes là et forcément l'imagerie c'est pas si loin les années 60 c'est pas si loin c'est pas si loin toute l'imagerie qui va vos parents avec même un panier des gangs nous nous en occident en france on a par exemple je suis pas les blousons noirs etc les blousons en cuir noir etc il ya tout aussi une imagerie qui accompagne les filles ces groupes de filles délinquantes ça rentre petit à petit dans la culture populaire japonaise et puis on va voir on va les voir apparaître dans des films ce genre de film ça porte un nom spécifique c'est ce qu'on appelle les pink films les films rose qui sont des films assez violents n'ont rien à voir que les films rose de chez nous j'y sont non mais il y a un peu de cul c'est des films pour adultes mais plus basé sur la violence etc qui vont montrer la vie des gangs on peut montrer quelques affiches de tout ça donc voilà voilà ici une affiche de ces films j'espère qu'il ya pas tu es ton frère non je crois pas il est même pas sûr la chaîne est passé à deux doigts de se faire ban et du coup on retrouve petit à petit cette image de la lycéenne délinquante il va qui va s'ancrer dans les films dans les mangas etc aussi ça fait partie de tout ça à comment j'imagine bien effectivement que donc tu lis dans la vidéo de louis sannes il explique que les films sont très romancés par rapport à la réalité comme je pense tous les films sur n'importe quel gang et même sur yakusa en général bien sûr on parle les films récupère l'esthétique et une image bien sûr dans les années 80 on était toujours dans les années 70 dans les années 80 le style va s'affirmer voilà si voilà le style typique entre guillemets d'une ce qu'est ban et ça c'est fou ça pourrait être par exemple le style qu'aurait pu avoir la mère d'une des amis qu'on aurait maintenant nous au japon tu veux dire parce que l'époque l'époque c'était pile dans cette genre les amis japonais ce qu'on a sur nous leur mère aurait pu faire partie comme ça d'un gong c'est alors qu'est ce qu'on trouve dans ce style super prêt en fait qu'est ce qu'on trouve dans ce style on trouve des cheveux de teint forcément déjà déjà aujourd'hui les cheveux de teint alors c'est très répandu mais par exemple les écoles n'acceptent pas tu vois donc imagine à l'époque on trouve des cheveux de teint mais aussi des uniformes modifié modifié comment bas elles vont écrire des messages sur leurs uniformes elles peuvent mettre des slogans rattachés à leur gang mais aussi des paroles pour impressionner pour faire peur etc elles vont et vont pimper leur uniforme ok ok elles vont aussi adopter la jupe longue parce que elles peuvent cacher des armes dessous oh délire oh la violence là où maintenant les jeunes lycéennes remontent les jupes parce que c'est plus kawaii c'est un peu plus cool à l'époque les jupes longues pour cacher des armes dessous sans pression alors dans les armes on parlera elles utilisent beaucoup la lame de rasoir les piki blinders donc à bien se tenir voilà elles utilisent parce que c'est facile à cacher les lames de rasoir elles utilisent aussi les chaînes de fer les chaînes en fer ok et elles utilisent pas mal les bokken les bokken les sabres de bois les sabres de bois qu'elles volent à l'école simplement elles volent ça dans le gymnase de l'école il ya trop de trucs qui sont volés dans les écoles on y revient dans le côté de soi j'ai des vols dans les écoles c'est fou alors quand même elles suivent des règles strictes on connaît déjà les règles entre guillemets des yakuza etc ouais le symbole peace raton fripon il a pas la même non tu rentres pas au lycée avec ton uniforme pimpé non il n'a pas la même valeur au japon que en occident du coup ouais je disais ils suivent des règles dans chaque gang et elles peuvent avoir des punitions notamment le lynchage infligé par le gang lui-même infligé par le gang ok alors ça peut être par exemple parce qu'il ya de l'irrespect envers les membres les plus anciens ça peut être parce que tu as parlé à une fille d'un autre gang faut savoir qu'il ya des grosses rivalités entre gangs et ça la police des années 80 sera un peu débordé à cause de ces groupes de filles je vais taper mais elle est quand est ce qu'elle n'est pas débordé la police japonaise en fait et carrément la police de l'époque dit si les filles commencent à faire ce genre de trucs c'est le début de la fin ouais c'est ça on est fini de la culture du japon à l'époque parce que les gars étaient déjà bien vénéres parce que les gars étaient déjà bien vénéres si les filles s'y mettent on est fini plus les yakuza plus la petite délinquance exactement d'effectifs plus les bosozoku plus les plus les bannes show et c'est pas du coup et ça peut aussi être parce qu'il ya des histoires de tromperie il tel membre à coucher avec le mec de l'autre membre ça va pas forcément donc elles peuvent être punis par les autres membres et notamment le lynchage alors un lynchage le lynchage le plus courant à l'époque et de se faire infliger des brûlures de cigarettes par les autres membres classique sur la peau j'ai envie de dire ça n'a pas changé voilà ni jimais c'est toujours comme ça notamment ce qui était mal considéré enfin c'est la prise de drogue même si à l'époque il y en a pas mal qui sniffer du diluant pour peinture ou de la colle ok c'était assez courant de sniffer de la colle est ce qu'elles étaient aussi marquées politiquement que les yakuza on nous demande je ne pense pas non parce qu'on est sûrement du vol à l'étalage et simplement la petite délinquance la petite délinquance la petite délinquance on rappelle c'est des lycéennes et des lycéennes ok peut-être probablement aussi des universitaires un des étudiants d'université peut-être 18 19 peut-être peut-être c'est pas c'est pas je pense que c'est pas une fois que tu as fini de lycée bim du jour au lendemain tu deviens tu deviens réglo la colle hu dans la trousse tranquille alors petit à petit ces groupes ont disparu pourquoi parce que ben ils se sont un peu dilué c'est à dire que beaucoup de femmes ont rejoint des groupes d'hommes et finalement il y avait plus de groupe 100% féminin versus groupe 100% masculin par exemple le cas des bosozoku les bosozoku ce sont les les délinquants à moto les bikers les bikers du japon ils eux aiment beaucoup se faire voir sont très tape à l'oeil m'as-tu vu m'as-tu ils sont très m'as-tu entendu surtout parce qu'ils passent ils passent à 50 avec leur grosse moto le rubien rabat à deux heures du matin dans mon quartier encore maintenant les bâtards j'avais ça dans mon ancien appartement c'est un mémoire il passe à trois heures du matin à 50 avec leur moto là le but c'est de faire le maximum de bruit possible voilà donc ça ça a attiré pas mal de filles en fait parce que les il ya pas mal de personnes mais pas que les filles les garçons aussi qui qui sont rentrés dans la dans cette dans ce style de délinquance surtout pour appartenir à un groupe à une communauté et se faire voir donc ça un peu petit à petit ça a dilué ces groupes de filles comme les manteaux quoi putain ils sont dans la merde avec l'électrique mais moi je me rassure qu'en fait quand ils passent avec ça avec ça mon mère je me rassure tout le temps en me disant vous allez payer la blinde en essence les frères ouais mais bon ils siphonnent peut-être des réservoirs alors si aujourd'hui elles ont pratiquement disparu c'est elles sont complètement même disparu ces groupes de de skeban des groupes de délinquantes féminines on les retrouve dans beaucoup d'oeuvres pour les retrouves dans des films ça nous dit parce que ça n'est pas par exemple le film iconique c'est quand même ce qu'est ban des cas il y en a plusieurs volets où on suit des des lycéennes un peu badass qui se battent elle c'est pas avec des lames de cutter ou quoi avec des yo yo ou des trucs comme ça ah oui d'accord mais voilà ils reprennent ils reprennent ce mot skeban c'est quand même une institution ce film au japon on en retrouve aussi plus récemment on en retrouve encore par exemple ici vous avez les un groupe d'idoles hyper connus au japon les akb48 qui dans leur un drama très connu au japon a repris toute cette esthétique skeban vous avez les longues jupes les 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 messages les les airs un peu badass ça se bat avec avec des des katana en bois etc etc je crois que c'est la dernière image exactement voilà en gros pour ces groupes de de gang de filles au japon et bien encore un appel ce qu'est ban on a pris encore une fois beaucoup de choses voilà j'espère que ça vous a plu c'est trois photos historiques pour ceux qui viennent d'arriver ce qu'on peut refaire un tour des photos vite fait rapidement parce qu'il ya 1000 photos entre chacun très rapidement il ya 1000 photos entre chaque on avait donc ça c'était le premier ça c'est le premier magasin le premier restaurant de ramen au japon ouvert en 1910 il passe en même temps ça voilà je vous passe tous les détails donc tout ça on a expliqué un faudra revoir le replay pour ceux qui nous prennent en cours ouais on a expliqué l'histoire des ramen au japon ça c'était la deuxième photo donc c'est l'introduction à la population de la nouvelle constitution du japon donc on a refait toute l'histoire de cette nouvelle constitution vous laisserai la particularité c'était de faire des sujets de l'empereur des citoyens voilà je sais je vous repasse tous les détails et la dernière photo c'était ce ces deux filles qui font partie en tout cas d'après la légende de la photo ils font partie d'un groupe de sukeban ils sont les les gangs féminins des années entre 60 et 80 en gros avec une vraiment une grosse majorité de d'années 70 quand même c'est là qu'elles sont devenues violentes c'est que vous c'est fou il vous repasse parce que moi je trouve cette image un peu badass ouais les bouquins c'est des bouquins c'est des bouquins c'est des bouquins à bord de bois pour cette image aussi badass non non elles sont elles sont elles sont hyper stylées il n'y a pas de voilà pas de lézard comme on dit bah j'espère que vous avez appris pas mal de choses quand même bah moi en tout cas j'ai appris pas mal de trucs notamment sur les groupes de bas à salé les groupes un peu violents comme ça et sous kebab et je savais pas je savais pas pourtant je me suis assez intéressé comme ça à ce monde là un petit peu de la délinquance au japon mais je savais pas qu'il y avait eu des groupes comme ça formé uniquement de filles en les yankees prêts à chevaucher votre kawasaki zephyr 400 et on va revenir tac voilà c'était les trois photos historiques de cette semaine donc pas beaucoup de photos mais beaucoup d'infos beaucoup d'infos c'est trop bien j'apprends plein de choses avec moi aussi j'apprends plein de choses avec nous on fait les recherches quand on vous présente merci ça fait plaisir en tout cas ça fait toujours plaisir de nous préparer l'émission parce qu'on apprend plein de trucs en loi qu'il y en a plein qui sont arrivés en cours de route on vous rappelle que le replay de cette émission et de toutes celles d'avant sont dispo sur youtube voilà donc n'hésitez pas à aller sous japon aller faire un balle rame au revoir ou alors juste en dessous du player vous avez tous les liens vous avez juste à cliquer il n'y a rien besoin de la paix et fou cette histoire de gang de filles elle se taper entre gang de meufs comme les mecs ou pas exactement c'est tapé entre gang de meufs et c'est ça qui posait vraiment problème à la police quoi avec zen qui nous propose un truc j'ai eu une idée pas une idée que j'ai eu je prends d'ici même s'il n'est pas proprement parlé une émission d'apprentissage ça peut être sympa de faire en fin d'émission une liste de noms verbes etc en lien avec les sujets évoqués les gens qui apprennent ce qu'ils apprennent le japonais peuvent ajouter sur anki ben je pense vraiment que la majorité des gens qui nous regardent n'apprennent pas le japonais en fait je sais pas je sais pas je sais pas je sais que notre base oui la base le noyau mais effectivement je sais pas combien de gens s'intéresserait ouais je sais pas je suis pas vraiment merci allergé en tout cas parce que la culture on peut s'y intéresser sans vraiment se mettre à fond dans la langue et tout ça c'est toujours intéressant l'histoire la culture et tout mais ouais et puis il ya des chaînes spécialisées pour pour vraiment l'apprentissage de la langue du coup c'est pas aussi trop notre credo pour l'instant en tout cas j'aimerais bien apprendre le japonais ballets go je vous rappelle qu'il ya quand même un lien vers mon discord qui a été créé lu bien avant l'émission moins un discours de capa qui dit tu voulais faire encore plus travailler un discours franco japonais avec quelques france beaucoup de français et quelques japonais où on s'entraide pour apprendre la langue n'hésitez pas c'est le lien est en dessous et en dessous ça s'appelle parole la plupart rien là dessus moi je suis chaud pour cette liste de voques par contre je pense que plus qu'une liste de vocabulaire de verbes ou de noms peut-être ce qu'on pourrait faire et ça ça demanderait pas plus de travail c'est à chaque fois qu'on introduit une notion importante on peut donner le mot en japonais m'apprend le fait déjà ça on fait déjà mais peut-être qu'on pourrait je sais pas à l'écrire juste sur la photo où il apparaît puis terminé quoi ça nous prendrait une minute de plus pour faire un calque un filtre et puis une minute il est voilà mais juste voilà on écrirait le mot quoi juste rap non mais on ne ferait pas un truc chiadé parce qu'effectivement ouais ça pour tous les mots importants ça prendrait beaucoup beaucoup de temps en vrai je vous invite vraiment à aller voir les chaînes des gens qui ont de l'apprentissage au japonais je pense à la japan kank et je pense à apprenons le japonais même julien fontanier sur youtube voilà des plus classiques on peut lui reconnaît julien fontanier est vraiment johnny hongo etc il ya plein il ya plein de gens qui font qui font des cours de japonais n'hésitez pas à aller les voir aussi à leur donner de la force merci fédek merci c'est très gentil bien content que vous soyez là et puis que vous soyez resté surtout où j'allais dire il nous en reste un pour arriver à 430 et zen attitude à lui dans mes pensées c'est n'a dit c'est à bas merci beaucoup merci beaucoup et qu'ils m'ont apprenons japonais sur twitter donc hésitez surtout pas à leur donner de la force parce qu'ils ont ils ont pas non plus un nombre d'abonnés incroyable tout comme nous on regarde beaucoup le chat là parce qu'il ya beaucoup de messages désolé mais j'ai dit oui c'est vrai j'ai remis l'an de font du japonais sur twitter oui mais aussi j'ai dit si j'ai remis l'an moi j'ai dit qui fait un contenu incroyable d'ailleurs sur youtube c'est fou ouais c'est beaucoup trop sous côté sa chaîne je comprends pas pourquoi il a pas plus d'abonnés c'est merci qu'ils tissaient c'est gentil merci merci j'ai connu cette chaîne grâce à japan qu'on a passé un renvoi de l'ascenseur allez allez tous sur japan quinquen en vrai mais non pour vrai pour ceux qui ont d'intérêt dans le japonais vraiment un maximum de deux trucs déjà dispo sur internet qui a pas de ça oui et puis même en parlant de ça nous on a fait notre première émission donc notre coup d'essai on va dire le test c'était notre émission pilote s'appelle l'apprentissage du japonais oui vous l'avez sur youtube un déjà pour aller un peu elle a déjà mal vieilli en quatre mois parce que c'était voilà c'est quand on est déçu stressé un peu stressé on maîtrisait pas très bien le matos c'était pas le même donc mais quand même on présente deux trois trucs sympathiques notamment des ressources donc bonsoir vous deux bonsoir il ya forcément une part de chance rata fripons ratons fripons il ya forcément une part de chance bien sûr bien sûr après on peut essayer de la forcer au maximum la chance en produisant du contenu que qu'on aime bien j'espère au début nous on se demandait vraiment quel genre de contenu on allait produire et le genre de public on allait avoir et le genre de retour on a aussi et finalement ça s'est fait naturellement vu que nous on aime beaucoup beaucoup partagé en fait beaucoup beaucoup bah donner ouais des petites anecdotes croustillantes partager des tranches de vie des moments sympathiques des histoires un peu comme ça comme aujourd'hui culturel historique surtout pour apprendre le japonais c'est pas évident l'apprentissage en général du japonais ah oui c'est pas évident bah aucune langue est évidente de toute façon ça c'est pareil n'hésitez pas à regarder les autres émissions parce qu'on en parle souvent en fait on revient souvent grâce à vos questions sur tel ou tel c'est dimanche dernier dimanche non c'est quoi c'est après les katana ou après le kabuki je sais plus ouais je crois que c'est ça après le kabuki on a eu tout une tout un débat en fait sur la façon d'apprendre le japonais en tant que français et vice versa les difficultés d'une culture et d'une langue à l'autre donc c'était très intéressant c'est un peu des fois fastidieux de se retaper tous les ou les replays ce qu'on fait des émissions hyper longue mais vous pouvez switcher un peu aller dans la vidéo ici ou là et regarder un peu de vous de quoi on parle hélène qui nous dit moi ici j'ai connu en cherchant des live japon français de préférence ok bah cool moins savoir mais façon de plus on plus on aura d'audience plus notre émission sera facile à découvrir pour les gens de l'extérieur forcément qui nous dit la semaine prochaine les méfaits du soju les déco les méfaits du soju l'alcool coréen là ah oui l'immersion c'est la meilleure méthode pas d'échappatoire bah oui bien sûr bien sûr être dans le pays pour peu qu'on s'ouvre un peu parce qu'il y en a qui ont passé dix ans dans le pays qui parle toujours pas japonais on connaît mais oui bien sûr pour peu que tu t'ouvres l'immersion ça reste le mec plus ultra faut que j'arrête de parler comme ça et des expressions qui datent de mathusalem comme celle ci mais ça fait longtemps qu'on n'est pas on n'est pas retourné en france du coup on n'a pas les nouvelles expressions avec mon frère des fois quand il me même quand je regarde les vidéos de des jeunes sur youtube mais je crois pas je pars comme vieux putain quand je dis les jeunes c'est toute la génération genre je sais pas michou inox les autres et tout il ya des mots je demande à mon frère mon petit frère de me les expliquer une fois j'ai entendu ça je le comprends maintenant mais tard les ventes de ski et je dis à mon frère ça veut dire quoi tard tard les ventes de ski il fait quoi tard les ventes de ski en fait c'est à les ventes de ski joueurs c'est le nom d'un joueur de foot ou je sais pas quoi et j'étais en mode je suis loin les ventes de ski j'ai pu les j'ai pu les expressions mais bon ah il ya des choix que je recommande de regarder où les replays même si vous avez le courage de regarder tous les replays franchement vous êtes très très chaud bon vrai nous on fait ce format là aussi ce soit abordable en tant que podcast même si vous regardez pas les images vous pouvez écouter donc si vous allez je sais pas au taf ou dans la voiture ou même dans le train ou même pour vous endormir vous mettez ça en fond vous posez le portable en cuisinant en étudiant etc comme un podcast vous mettez un épisode et puis ça part j'ai vu des lives fiers de pouvoir se débrouiller sans parler un mot japonais qui explique qu'on peut s'en sortir avec un peu d'anglais mais on peut oui oui bien sûr bien sûr on peut s'en sortir il n'y a pas de soucis mais dès qu'il part dans un débat donc vous parlez encore français contrairement à nous la langue est vivante c'est normal qu'elle évolue et c'est normal qu'elle se transforme est ce que tu sais s'il ya un film en particulier recommandé qui parle de l'histoire des gangs de femmes oh là là mais waouh qu'est ce qui se passe est ce qu'il a fait web c'est la première fois qu'on reçoit des bits et fou zouai merci je sais même pas ce que ça représente 300 bits mais merci 700 sans 100 c'est fou merci beaucoup ça fait super plaisir c'est la première fois que ça nous arrivera première fois qu'on a l'alerte merci beaucoup du coup l'alerte marche maintenant on sait que la marche marche voilà merci beaucoup merci ça fait super plaisir et québécois par le techniquement mieux français la marche allergie on se dit soit soit jeudi soit dimanche ça marche le bon jardin jardin et bonne après midi bonne fin d'après midi à toi ça marche on éviter en france la marche allergie de show ouais merci beaucoup en tout cas net passé est ce qu'on disait avant l'alerte de bits là qu'on parle oui que la langue c'est vivant que ça évolue à non nous demander des films en particulier pour l'histoire des gangs de femmes pour l'histoire j'en sais rien par contre des films qui reprennent cette esthétique il y en a plein tu tapes pink il me attention c'est tu vas tomber sur des bails c'est des films pour adultes c'est à dire que ne pas sortir cette phrase de son contexte merci quelle phrase je dis quoi à quelle à quelle attention parce que c'est des films qui montrent déjà qu'ils sont très romancés ça montre pas la réalité des gangs de filles et de deux c'est des films pour un public adulte c'est à dire qu'il ya la violence physique il y a mais il ya aussi du sexe dedans c'est sûr c'est sûr donc après un film là j'ai pas comme ça je ne saurais pas dire un film qui retranscrit au mieux ce qu'étaient les gangs de filles je saurais pas dire mais à mon avis il ya un milliard de personnes qui ont fait des documentaires incroyables sur ces filles sukeban bas sur youtube tu vas trouver un qui parlait de ça tout à l'heure c'est dans la vidéo de louisanne je pense que probablement il a mis ses sources en bas de la vidéo il ya peut-être des pistes comme ça peut-être aller voir tout taper s u k e b a n ce qui est bonne et vous vous allez trouver plein plein de trucs sur elle mais en parlant des ramen là que tu as montré tout à l'heure depuis que tu as montré la photo j'ai envie d'en bouffer on va pas tarder c'est fou c'est fou j'avoue que j'ai fait aussi rage et la dame bon alors oui j'ai trouvé en tapant pink film japon je vais creuser dessus ok 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 ouais c'était ban a bien capté nishido skeban dans la culture populaire la partie de wikipédia probablement propose effectivement du coup vous allez exactement vous allez relire une bonne partie de ce que j'ai dit quand même on va pas se mentir il me semble qu'il y a une série tv plutôt sympa genre sentai qui en reprend les sticks il y en a plein mais juste katanishido a montré le wikipédia effectivement dans wikipédia tu as une partie voilà dans culture populaire j'ai pas vu qu'il avait mis vraiment dans la culture populaire il donne plein de rêves alors non à kuma il n'y a plus de biscuits il n'y a plus de gâteau japonais parce que le haut de sucre beaucoup trop de sucre mais faudrait qu'on trouve un truc sympa qui est acquis un pacte moins on va dire la santé genre des petits crackers de riz un peu plus léger les misophones sont en pls mais on s'en fout on verra on verra et voilà mais de façon on va pas tarder parce que j'ai faim j'ai de la dalle de fou calmar séché ah c'est chaud non c'est chaud moi j'ai du mal avec ça bif dur qui est à la limite mais des cmb cmb à cmb ça je suis pas un cerf cmb c'est bon c'est bon franchement on peut dire ce qu'est les rapi tannes et les machins j'ai salé moi c'est aller à pitain je crois que c'est bon ça y'a pas un peu dans son ocean je connais pas ça je connais pas je connais pas du tout regarde tellement peu de films on invite une diététicienne japonaise ouais ça pourrait être marrant ça un des films japonais préféré c'est shimotsuma monogatari qui est un peu dans le thème de sukeban ah bah voilà bah n'hésitez pas à donner vos refs si vous en avez vous avez des références de films manga n'importe quoi en vous voulez partager n'hésitez pas il ya ellen qui nous dit de demander à nini ronde mais je crois que nini ronde elle est en live d'ailleurs il me semble si je dis pas de bêtises maintenant encore recharges la page quand même bouge pas elle est toujours en live recharge la page quand même ce fable j'ai adoré en film voilà alors il fait bien de recharger l'application la fin live yosa il me semble dit pas de bêtises merci d'osé de passer merci beaucoup de gens et puis j'en ai découvert en tout cas ça me donne faim toutes vos converses à ben nous on va aller manger je pense un bah ouais on va aller manger j'ai trop la dame le devoir accompli bon ceci étant dit pour tous ceux qui nous ont rejoint en cours d'émission vous rappelle que kotatsu donc c'est une petite émission sans trop de prétention pour essayer de vous amener les tranches de japon directement à la maison deux fois par semaine le jeudi et le dimanche à 11h heure française jeudi c'est dans le canapé c'est chill c'est cosy c'est posé on discute on fait des jeux c'est un peu plus light dimanche un petit peu plus informel mais un petit peu plus préparé travailler on va dire donc on vous présente des sujets culturels carrément plus travaillé carrément plus travaillé les sujets culturels des jeux donc on est ici avec le studio derrière la gare derrière nous de naguya tout le kotatsu et tranche de japon je suis sûr qu'il y en a tous de lui on n'est pas compris qu'on est sous un pota de soin tranche de japon sur l'île de bonne humeur nous dit captain ichido là là j'ai envie d'en faire c'est honte le pic je suis désolé mais j'ai envie d'en faire un slogan ouais mais du coup voilà donc pour ceux à qui ça a plu ce qui nous ont rejoint qui seront abonnés aujourd'hui vous pouvez nous retrouver dès jeudi prochain 11h pour toujours plus de fans plus de japon et encore et puis bah pour ceux qui s'aillent d'être de plus en plus à l'heure ouais ouais aujourd'hui quoi trois minutes de retard quatre minutes côte à souhaiter pas allumer en été le kotatsu et puis pour ceux qui sont occupés dans la semaine ben on vous invite à nous retrouver aussi bas le dimanche comme aujourd'hui je ne saurais pas dire vous avez le temps ouais c'est ça au revoir et pas ramène nagoya c'est au miso 1 ils mettent du miso partout nagoya qui on a si on a un mot de la fin à dire c'est n'hésitez pas vraiment à partager la chaîne au maximum de gens c'est vraiment ce qui nous aide le plus c'est ça juste après le fait que vous même vous ayez suivi nos chaînes n'hésitez pas à la partager ça nous fait extrêmement plaisir voilà voilà ceci étant dit on laisse le mot de la fin à nai chan exactement voilà qui va vous dire au revoir et puis nous on vous dit jusqu'à dimanche jusqu'à jeudi portez vous bien et puis on se retrouve comme d'habitude jeudi dimanche 11 heures heure française alors bonne fin d'après midi salut si ça veut bien voilà hey merci à tous d'avoir regardé cet épisode on se retrouve jeudi prochain pour quota plus pour une bonne dose de japon au monde t'il est posé d'ici là prenez soin de vous et à la prochaine bye bye 1 1